Qu'est-ce qui se passe ? On parle comme ça toute la soirée, ça va être drôle. Coucou ! C'est la 21ème, ça y est on a passé le Cap des 20, on va vers le Cap des 30. Donc nous sommes en Éthiopie, nous sommes le 13 septembre 1937. Vous êtes arrivé ici à la recherche d'un certain George Ayer, ce que vous aviez, qui faisait donc partie a priori du culte à Los Angeles, mais qui s'est barré a priori avant le fameux massacre dans la ferme sur laquelle vous avez investigué. George Ayer s'est porté disparu, ça ne veut pas dire qu'il est manquant, mais en tout cas il est disparu dans le désert éthiopien. Et c'est là que vous êtes, pas très loin de Dallol, dans une espèce de poche volcanique en fait, assez exotique au niveau des visuels. Vous êtes arrivé à Massoa, vous êtes un peu renseigné pour trouver le fameux Bartholo Hakuna, l'Espagnol qui travaille pour les Italiens désormais, en tant que pilleur en chef des trésors archéologiques du pays, qui lui vous a réorienté sur un port Farsamathma, et ensuite vous êtes descendu en plein désert avec une locomotive et des chameaux, pour ensuite vous rendre vers Dallol, d'abord dans un petit patelin qui s'appelle Coluli, pour ensuite aller vers Dallol, où Dallol a priori serait présent l'agonie dans le vent, que vous suspectez fortement comme étant une manifestation de la chose aux mille bouches, si vous me souvenez bien. J'ai bon ? Ouais. Ouais, ouais, ça a... Bon. A priori, t'as lu le scénario, donc... J'ai lu le scénario, je connais la fin. Vous aviez donc aussi horriblement chaud, je rappelle que... Oui, on meurt de chaud, ouais, ouais. Vous êtes vraiment, vraiment en âge, le moindre effort... N'oubliez pas que vous pouvez faire, a priori, qu'un seul spend par jour, et uniquement le matin. Que le matin. Ouais, ouais. Quand il fait frais, c'est-à-dire quand il fait 30. C'est vraiment terrifiant, vous êtes matraqué. Donc vous étiez en plein désert avec un certain Jérôme. Notre guide. Qui est votre guide, mais également qui a l'air d'être... Enfin, qui n'a pas l'air d'être... Qui est membre d'une organisation presque millénée, j'allais dire. Les gardiens. Les gardiens qui sont... Enfin, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Où les gardiens, leur job, a priori, c'est d'empêcher... Enfin, de surveiller un endroit où il y avait une bouche calcifiée. Donc ils avaient eux-mêmes calcifié. C'était eux-mêmes ou c'était lié à... A priori, ce serait eux. C'est ce qu'il avait l'air de vous dire. C'est lui, en tout cas, les gens de l'époque qui avaient réussi à calcifier la bouche. D'accord. Ah oui, à l'origine. C'est pas... Et ensuite, quand Bartholow, Hakuna et Ayers sont venus avec une expédition, ils ont commencé à creuser dans le sanctuaire. Et ce que vous avez fait comprendre, c'est que les gardiens ont réussi à faire une explosion volcanique pour arrêter cette folie. C'est comme ça que vous l'avez compris, en tout cas. D'accord. Donc, vous étiez... Vous aviez volontairement évité Dallol pour éviter de... Alors, pourquoi vous l'aviez évité ? Parce que vous saviez qu'à Dallol, a priori, le village a l'air d'être complètement sous la houlette de l'agonie dans le vent. Et qu'apparemment, ils font des rituels de scarification, enfin, des rituels pas très folichaux. Et donc, vous aviez voulu éviter ce point-là, sachant que vous avez quand même été repéré par ces affars, en fait, du peuple affars. Et que vous aviez quand même pris la direction du volcan initial. Mais qu'à priori, vous êtes quand même sous surveillance. Et c'est plutôt inquiétant, parce que vous n'êtes que 3, 4, plus Jérôme et des armes. Donc, vous n'êtes pas BZEF. Alors, après, ça reste quand même que des mecs, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas armés, enfin, ils ne sont pas armés, c'est autre chose comme ça. Mais, si tout le village est à eux, il risque peut-être d'y avoir du monde qui apparaît à ZEF. Joseph est blessé aussi, me semble. Et Joseph est blessé, parce que, qui s'est mordu la main ? C'est lui, hein ? Ben, c'est lui, oui, oui, c'est lui. C'est ça, il s'est mordu la main. Donc, effectivement, il s'est salement même mordu la main, pour ainsi dire. Donc, voilà. Donc, on était le 13 septembre 37, vous étiez le soir, ou le matin, plutôt. Donc, vous êtes le 14 septembre 37, en fait. Et vous étiez le matin, et qu'est-ce que vous faites ? Alors, aussi, dans les trucs, quand même, que vous aviez vus, à priori, vous avez trouvé des fragments, à travers les choses de l'explosion, vous avez trouvé des choses qui ressembleraient à des dents calcifiées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, on s'était arrêté, d'ailleurs, et vous ne savez pas trop comment réagir face à ça, si on allait rentrer... On a ramassé quelques morceaux, je crois, aussi. Oui, on avait aussi fait ça. Quelques morceaux de dents calcifiées. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de bon matin, étant donné qu'il fait à peu près encore frais, dit-il, en rigolant ? Soigner notre compagnon, déjà, peut-être. Ok, ça marche. Peut-être, oui. Moi, c'est ce que j'ai proposé, faire un premier jet de... Alors, tu peux faire du premier soin avec lui, sans problème, Paul. Ok. Tu peux le soigner. Ce n'est pas une grosse, grosse blessure, en fait, en soi. Non, mais il ne faut pas que ça s'infecte avec le chaud, le vent, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est... Quand même, il doit faire même... La région étant très hostile, je ne préfère pas que ça s'infecte, ça s'empire, quoi. Donc, je préfère essayer d'engrommer un peu le truc proprement. Tu peux claquer, et ça serait ton spend du matin. Tu peux claquer deux points de first aid. Non, juste un point de first aid suffirait, en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment douloureux. Enfin, c'est quand même assez douloureux pour lui. Ce n'est pas non plus une blessure par balle ou un truc comme ça, quoi. Par contre, il risque de garder une jolie cicatrice. Oui, mais je préfère qu'il puisse au moins se servir de sa main et essayer de faire le bandage proprement. D'accord, ok. Malgré la chaleur, j'essaie quand même de m'appliquer. Enfin, j'essaie de faire les choses bien et puis pour qu'il puisse effectivement réagir après coup. Alors, tu te fais aider par Jérôme également, qui t'assiste un peu. Il a l'air assez dégourdi et surtout, il a plus de l'expérience dans la manipulation de trucs un peu sensibles par rapport à toi dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il sait protéger les choses, en fait. D'accord. C'est surtout ça. Ok. Donc là, je vous ai partagé la carte. C'est pour vous dire à peu près où vous êtes. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas la carte initiale. Qu'est-ce que vous voulez faire de beau ? De mémoire, vous cherchez à Jertz. Et une des pistes que vous aviez évoquées... Pas de souci, vas-y. Une des pistes que vous aviez évoquées, c'était de... Alors, il y avait plusieurs. Primo, de faire venir l'armée italienne pour éventuellement s'occuper de Dallole. Ça, c'est une des pistes que vous aviez à un moment, je crois. Mais donc, ça voudrait dire retourner trouver les Italiens. Rien ne dit qu'ils allaient venir non plus. Rien ne disait qu'ils allaient venir, surtout qu'ils étaient quand même en pleine invasion. Mais bon, après tout, vous ne savez pas si avec du pognon, des choses... Enfin, ça peut peut-être réagir, mais ça ne le savait pas. Et la deuxième chose, c'était que vous aviez évoqué l'idée de trouver ailleurs ce qui sera a priori dans le coin où vous êtes. Oui, une source d'eau, oui. À partir des sources d'eau que vous pourriez trouver, en fait. C'était Mariat qui a vu cette idée-là. C'était une très bonne idée. Donc, effectivement, trouver une espèce de puissard ou des choses comme ça. Et en gros, de faire le truc. Mais, l'air de rien, la zone est quand même assez immense. Et avec cette chaleur, chaque pas que vous faites, vous avez l'impression de faire le marathon. Une fois qu'on sera à côté d'un point d'eau, ça sera un petit peu plus facile de rester sur place sans crever. Ça pourrait nous permettre de rallonger notre séjour un petit peu. C'est ça. Donc, en fait, ça vous prend un peu de temps. Jérôme, le guide, vous aide. Encore une fois, vous ne pensiez pas que c'était possible. En fait, vous en arrivez à un point tel que vous ne savez pas si vous avez des vêtements sur vous. Ou s'il vaut mieux les enlever. Et en fait, tellement vous avez l'impression qu'ils sont collés à vous. Est-ce que je peux savoir que c'est peut-être, même malgré la chaleur, c'est peut-être mieux justement de les garder. Oui. Parce que, enfin, on ne peut pas se brûler la peau. Sinon, ça va être la dinde de fans-living de Bougade en 10 minutes. Donc, effectivement, oui, il vaut mieux. Le truc, c'est qu'en fait, les frottements de vos sacs, de vos effets sur votre peau sont douloureux. Ça devient proprement intolérable. Et vous réalisez que vous êtes complètement sec. C'est-à-dire que vous réalisez que vous n'avez pas été aux toilettes depuis longtemps. Enfin, vous avez l'impression d'être complètement déseuché. Donc, ça prend un petit peu de temps, tout ça. Et au terme d'une journée, effectivement, vous trouvez un point d'eau. Ce n'est pas folichon, mais c'est quand même un point d'eau. Et Jérôme vous dit, en gros, ça serait pas mal de passer la nuit ici. Mais, au loin, vous voyez toujours plus ou moins des affars qui ont l'air de s'intéresser à ce que vous faites. Alors, ils ne sont pas en train de vous prendre en tenaille. Non, ils nous épillent. Mais ils vous épillent de manière quand même relativement assistante. Et, Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de ces affars qui nous suivent depuis notre départ du village ? En fait, lui, il te dit que... C'est une menace pour nous ? Selon lui, en fait, ils sont les envoyés de la chose que vous combattez, que les gardiens combattent. Donc, de fait, votre présence ici n'est pas la bienvenue. Surtout qu'ils savent que vous êtes les ennemis de la chose. Ouais, non, ils ne le savent pas. Un temps sérénat. Bah, disons, s'ils pensaient qu'on était les ennemis, je pense qu'ils nous auraient déjà... Ils se seraient déjà occupés de nous. Peut-être. Il y a... Je veux dire, ça... Ils sont en train d'observer, quoi. À mon avis, ils veulent connaître nos intentions, c'est clair. Alors, oui, ils veulent connaître vos intentions. D'un autre côté... Lui, en fait, son angle, c'est plutôt de dire... Si Dallol est sous l'emprise de la chose aux mille bouches, et que vous l'avez déjà affronté, que vous l'avez causé d'auteur... Après, voilà, il n'est pas dans la tête de la chose, mais il se dit que peut-être qu'il leur commune des choses, ou il leur a donné au moins vos intentions, peut-être. Et vous traînez quand même dans un endroit qui a été avant sacré pour eux, entre guillemets. Même si Dallol n'a pas connu, à l'époque, une bouche, à priori, dans cet endroit-là... Quelque part, en fait, vous êtes de retour sur un emplacement que eux considéraient comme sacré. On a été au centre du volcan, on a juste fait le tour pour un instant. Non, en fait, quand je marque le volcan, c'est une espèce de grande zone qui est assez large. D'accord. Pour être clair, attends, j'avais des infos, évidemment, je ne le trouve pas, et quand c'est mon nom, je ne le trouve pas. On avait trouvé la zone où il y avait les ruines, mais c'était partiellement enseveli, donc ça aurait pris beaucoup de temps pour, comment dire, dégager et se frayer un chemin. Alors, en gros, c'est la montagne, en fait. Le volcan, c'est quelque chose qui est environ à 150 feet, donc à 50 mètres au-dessus de la plaine, et qui s'étend de 2 miles par 1 miles, une espèce de valle un peu allongée. D'accord ? Donc c'est quand même assez gros, n'air de rien. Vous avez réussi à trouver le grand zéro de l'explosion. Donc là, vous avez vu l'endroit où, en fait, a priori, les gardiens auraient réussi à déclencher une éruption. Et c'est ça qui fait que vous avez trouvé, entre autres, des outils, des choses comme ça. Enfin bref, tout ce qui est, c'est des pics, des pioches, et même carrément des gars qui ont été calcinés. En fait, brûlés à cause des gaz. Ok. Ok. Donc c'est relativement gros, et donc vous, en fait, vous restez toujours dans cette zone-là, en fait. Vous êtes un petit peu écartés pour trouver ce point d'eau, enfin, un de ces points d'eau, cherchant une aiguille dans une gotte de foin, clairement, mais... Enfin bref, avec toujours cette espèce de présence un peu obsédante des affaires. Ils sont, quand je dis que vous les voyez, ils sont à... Enfin, jamais moins de 500 mètres. Oui, ils nous surveillent de loin pour voir où est-ce qu'ils se dirigent. Ok. D'accord. Est-ce que, de toute façon, si... Je m'adresse à Jérôme. Si... Si vous pensez qu'il est mieux de faire notre campement ici, il faudrait certainement mettre en place une surveillance du camp. Je n'ai pas vraiment confiance en ces affaires. Oui, oui, ils pensent que c'est une super bonne idée, effectivement. En plus, vous êtes armés, de mémoire. Vous avez quand même du matos. Même si... Vous aviez quoi comme armes ? Vous aviez gardé vos fusils ? Vous aviez votre Thompson ? Vous aviez quoi ? Non, tu veux bien. On a décidé de ne pas les amener, nos armes. On a acheté des fusils à... A... 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 Non, on a acheté des fusils dans une boutique juste avant de prendre le train. Avant que le lit. Oui, c'est... Avant que le lit. Amf. Voilà, ouais. Amf, ouais. Sinon, moi, j'ai un déringeur dans ma trousse de médecin. Vous êtes sauvé ? J'ai gardé. Vous êtes sauvé ? On ne sait jamais, ça peut toujours être utile, ouais. Ah bah, sait-on jamais. Il est chargé, au moins. Oui, oui. Il est chargé, monsieur. Oui. Et j'ai aussi cinq pilules mexicaines pour faire dodo, que j'avais récupéré quand on était au Mexique. C'est... La drogue de... Comment il s'appelait ? Ah, c'était la drogue de... Là où il y avait les oiseaux, là. Ah, de chez... Chez Brooks. Oui, c'est ça. Chez Brooks. Je les allais choper là-bas. Je ne m'en suis pas encore servi. Je vais peut-être les donner à quelqu'un. Tenez, monsieur, prenez ça. Donc, voilà. Donc, en fait, ok. Donc, le soir du 14 septembre, en fait, vous faites votre campement à côté d'un point d'eau. Comment vous faites ? Vous faites, j'allais dire, les bons vieux tours de garde, ou pas ? Je ne sais pas si on est capable, du point de vue forme, on est capable de le faire, ou pas ? Ouais. La nuit est chaude ou fraîche ? Non, non. La nuit est fraîche. Oui, il fait 30, quoi. Ah, mais d'accord. Il fait entre 25 et 30, quoi. Déjà, ça fait du bien, ouais. Oui, c'est presque ça. Merci. Sachant que la journée, ça monte à 40, 45, 50, comme à rien, quoi. Donc, en fait, la moyenne, effectivement, à l'année, c'est de 35 d'hiver. C'est vraiment... En hiver. En hiver, avec les pingouins. Donc, c'est vraiment un endroit, il fait vraiment chaud. Donc, la nuit, oui, il fait 25, 30. Et honnêtement, 25, 30, quand vous vous êtes tapé des journées à 40, en plus, il y a une espèce de poussière volcanique qui est balayée à chaque fois que vous vous prenez dans les narines. où il y a des espèces, vous aviez vu, il y a des espèces de lacs acides, du potassium, des choses comme ça. Enfin, bref, c'est... Vous êtes en plein milieu d'une usine pharmaceutique, quoi. Ou chimique, plutôt. Donc, c'est pas très agréable au niveau de l'odeur. En fait, ces espèces d'odeurs de boules puantes, c'est vraiment, vraiment pas agréable. D'accord. On voit des lueurs au loin ? Tu n'en vois pas. Alors, si, si, pardon. Si, tu en vois qui sont a priori, mais c'est vraiment lointain, dans la direction d'Hallol. D'accord. Oui, mais les autres n'ont pas fait un campement pas loin avec... Non, 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 du tout. Du tout. On voit dans le paysage nocturne par rapport à l'éclairage des étoiles ou des choses comme ça ou est-ce qu'il fait plutôt son ? Ou est-ce qu'on n'est que éclairé par le feu de camp ? Non, non, vous êtes éclairé par le feu de camp et, effectivement, le ciel est super impressionnant. En fait, vous avez vraiment l'impression d'être retourné 30 000 ans en arrière. Pour ceux qui l'ont vu, ça me fait penser un peu à ça, sans être aussi poussé, mais pour ceux qui ont vu le film avec... comment il s'appelle ? Russell Crowe lui joue Noah, enfin, Noé, en l'occurrence. Le ciel dans le film est vraiment comme ça, en fait. C'est un ciel de jeunesse. Tu te vois peut-être quasiment. C'est vraiment impressionnant. Vous n'avez jamais vu les étoiles aussi bien. Et est-ce que, du coup, en surveillant, en installant notre campement, on a vu les affaires repartir ou ils sont toujours stationnés ? Tu ne les vois plus, justement, la nuit tombant, même si le ciel est clair, etc. Tu en as vu partir. Après, est-ce qu'ils sont revenus en loose pour essayer de vous choper ? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un moment où ils vont profiter de la nuit, en gros, pour se faire connaître plus spécifiquement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'envoyer, enfin, plutôt d'aller vers eux j'entends par-là ne pas se faire surprendre, mais plutôt les surprendre eux ? Enfin, je soumets l'idée au groupe, en fait, je raisonne à ma route. S'ils sont dans le coin ? Apparemment, on ne sait pas trop où ils sont, en fait, donc... Tant donné qu'on voit les éclairages de Dallol, je ne sais pas s'ils... Pour les surprends, on pourrait déjà qu'on avance sans lumière ni rien, donc... Donc, pour les trouver, ça va être dur, ouais. Du coup... Ouais, je... Je pense que c'est une bonne idée, mais je doute que ça soit vraiment jouable, en fait. Ça sera dur. En plus, du l'état dans lequel on est, on peut diminuer, quelque part, donc... Jérôme pourrait peut-être, mais je ne sais pas s'il veut prendre ce genre de risque. qu'il est un peu dubitatif, dans le sens où... Est-ce qu'ils ne vont pas prendre ça pour une provocation ? Est-ce qu'au final... comment dire ? Oui, c'est ça, vous n'allez pas déclencher les hostilités comme ça, en fait. Ouais. Après, voilà, c'est... Après, en fait, vous ne connaissez pas vraiment... Enfin, c'est chaud, vous êtes toujours torturés par le fait que vous ne connaissez pas vraiment leurs intentions, en fait. C'est ça, en fait, on ne sait pas s'ils sont amicaux ou pas. si on fait confiance à Jérôme, parce qu'il a l'air de connaître bien le coin, apparemment, ils n'ont pas une bonne réputation non plus. C'est clair, c'est que je l'entends. Après, au pire, on pourra aller vers le petit groupe et puis on verra bien. Étant donné, ce que Joseph a subi, il doit y avoir quelque chose dans le coin, c'est clair. Après, est-ce que ça se trouve à Dallol ou dans le volcan, je ne sais pas trop. Ouais. On pourrait essayer une approche directe. Est-ce que les... les Jaffars, enfin, les Haffars, pardon, connaissent le symbole, enfin, la classification d'un drapeau blanc ? Je ne sais pas, mettre un mouchoir au bout d'un bâton ? Ouais. Jérôme, on n'est pas vraiment convaincu. D'accord. À mon avis, il vaut mieux. En fait, ils ont tellement peu... En fait, ils ont... Alors, c'est quand même un symbole relativement universel. Relativement machin. Enfin, c'est universel et c'est un contact avec des gens et... Eux, ils sont quand même dans un... dans une zone extrêmement reculée. Hum. et a priori, ils se sont... ils se sont mis plus ou moins en autarcie. Ouais. Donc, du coup, euh... vous savez pas, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est quel est le dernier contact qu'ils ont pu avoir avec les occidentaux ? Moi, je suppose clairement que c'est ailleurs, son... Ah, son dernier contact... Ou pas, d'ailleurs. Enfin, oui, a priori, ça serait... Les derniers blancs qu'ils auraient vus, ça serait Hakuna et ailleurs. Puisque même les mecs de la compagnie ferroviaire ne bougent plus. Effectivement. Là, on pourrait revenir avec un sym qui représente leur culte. Ça serait quoi ? Un jambon ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Un glyphe ? Une grande bouche. Comme quand on connaît, oui. Une grande bouche. On va aller chercher Mick Jagger pour faire le parler. Ou Nabila. Ouais, ça pourrait... Ouais, ouais, ouais. Après, vous savez d'ailleurs même pas... Ça, c'est encore une autre question. Vous saviez que la manifeste de la bouche d'il y a 2000 ans c'était effectivement une bouche. A priori, l'agonie dans le vent n'a pas l'air de parler de bouche. D'ailleurs, je crois de mémoire que c'est la première fois que vous entendez un autre nom que tous ceux que vous avez entendu depuis le départ, en fait. Ouais. Si vous vous souvenez bien. Effectivement. D'habitude, c'est la chose aux mille bouches où le menteur de l'au-delà c'est la première fois que vous entendez un autre nom. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on devrait au moins essayer de monter le garde ne serait-ce que pour voir si ailleurs se pointe à un moment ou à un autre. S'il vient se ravitailler et qu'on le manque, ça serait dommage. Parce que j'imagine qu'il viendrait à couvert de la nuit de toute façon, probablement, s'il venait. s'il existe, enfin, s'il n'est pas parce que ça fait quand même assez de temps qu'il n'y a pas S'il est dans le coin, s'il n'habite pas à Dalol, c'est donc... Je ne sais pas s'il y a assez de nourriture dans le coin pour vivre tant d'années seul dans le climat, mais à mon avis, il a dû forcément se faire aider par un groupuscule pour survivre et c'est pour ça que je pense fortement que s'il est en vie, il est à Dalol où il est avec le clan des gens de Dalol. D'accord, avec les Zafar. Moi, c'est ma supposition, j'en suis convaincu, je ne fais pas, mais c'est tellement évident. On ne peut pas survivre dans une région aussi, on va dire, tauride que ça que la seule, ce n'est pas possible. C'est sûr qu'il s'est fait aider ou alors il est mort, tout simplement. Ça se tient, oui. Tout à fait. Ou alors il est mort, absolument, c'est pas impossible. Moi, je serais plus peut-être pour rester au campement, essayer de monter une garde et se surveiller les uns les autres pour attendre le jour et monter, peut-être essayer de voir, sans s'approcher des vapeurs, au plus près du volcan, voir ce qui s'y trame. Et peut-être, je ne sais pas si c'est légèrement nivelé, dans le sens où on pourrait prendre peut-être un peu plus de hauteur pour essayer d'avoir effectivement une jupe des alentours. Enfin, pas forcément tout, mais un peu plus que là où on se situe, parce qu'il me semble qu'on est légèrement en dessous du niveau de la mer. Et du coup, avoir une plus grande, on va dire, une plus vaste visue du paysage et peut-être voir qu'il n'y a peut-être pas que d'allôles dans le coin, il y a peut-être un mini campement ou autre, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait nous aguer. D'accord. Je suis d'accord. prendre le jour pour essayer de monter au moins au volcan voir ce qui s'y trouve et à défaut, une fois qu'on sera à mi-chemin parce qu'on ne veut pas se faire brûler par les vapeurs, au moins regarder le paysage pour voir si en reconnaissance on ne sera pas monté pour rien. D'accord. Ok, donc vous commencez à vous installer alors vous faites un espèce de tour de garde en fait, un ni plus ni moins. Oui. Vous vous relayez, je laisse donc qui toi dans la nuit, donc les autres dorment, donc c'est dans quelle heure vous le faites en fait ? Qui commence ? C'est juste histoire de savoir qui dort en fait. Ceux qui sont en meilleure forme ont commencé et puis ceux qui sont en moins bonne forme terminent. Donc en fait, qui est en moins meilleure forme ? Joseph n'est pas en super forme. Moi, c'est le seul blessé en fait, Moi, ça va. Donc Marriaret commence, ensuite Paul, ensuite Pfeil. Moi, je suis bien atteint à côté stability. Je ne sais plus pourquoi j'avais perdu autant de points mais je pense que j'avais perdu 10 points pour quoi toi ? J'ai perdu 4 points en stabilité. Je ne parle pas de sanity, je ne parle pas de stabilité. Oui, je l'ai compris. Je ne sais plus pourquoi. Ah, attends. J'ai mort d'une bras, non ? Je crois que c'est quand tu as vu Joseph te mordre le bras, c'est possible. Je crois que c'est ce moment-là parce qu'il n'y a aucun autre moment dans le scénario que vous avez fait où il y avait, à part voir des Italiens tenter d'envahir un pays, vous n'avez pas vu grand-chose de déstabilisant. Ou voir les morceaux de dents. Oui, voir les morceaux de dents, mais voilà. Ok, donc, Ralph, toi, en fait, tu montes la garde, vous avez laissé un feu tourné, en fait, de toute façon. Oui, oui, on essaie de l'alimenter avec ce qu'on peut trouver, je pense. Je ne sais pas s'il y a des branchages, des choses comme ça. Il y a des espèces de branchages, des trucs, mais c'est vraiment sommaire. heureusement, Jérôme a un petit peu de bouteille là-dedans donc il vous aide. Et à un moment, en fait, toi, Ralph, tu vois, tu réalises qu'en fait, à une trentaine de mètres de toit, il y a un enfant qui vous regarde. Et il est sorti de nulle part, enfin ? A priori, en fait, vraiment, enfin, il le découvre. C'est en un moment, tu ne l'as pas entendu. Je réveille Jérôme. Ok, donc, tu le réveilles. Vous voyez, effectivement, ce qui apparaît être un gamin à une trentaine de mètres devant. Il n'a pas de lumière, il n'a pas de torche ou de machin. Il n'a pas l'air d'être en tout cas armé. Je demande à Jérôme de m'accompagner pour qu'il me fasse l'interprète. D'accord, ok. Donc, tu t'approches et tu vois que le gamin te regarde globalement vraiment comme si... Enfin, tu dois être quasiment un des seuls blancs qui ne l'ait jamais vu, en fait. Donc, c'est assez impressionnant. Tu vois le gamin, en fait, tu réalises qu'en fait, son corps est atrocement scarifié à plusieurs endroits et qu'il a l'air de lui manquer deux doigts. D'accord. J'utilise mes compétences en anthropologie pour essayer de le rassurer. bah, ok, donc, à priori, en fait, il parle à Jérôme qui commence à lui parler. Il se répond à... Le ton est très posé et en fait, le gamin, en fait, fait demi-tour et commence à marcher en direction de Dalol. Il dort ? Bah, qu'est-ce qu'il veut ? en fait, ça dépend, tu les as réveillés, pas le fait, hein ? Non, pas encore. D'accord. Donc, en fait, à priori, Jérôme, nous sortons vers toi et te dit que vous êtes attendu à Dalol. Par qui ? Je ne sais pas. Il dit, à priori, c'est ce que le gamin m'a dit. À quelle distance c'est Dalol ? Dalol, c'est à quelques kilomètres de là où vous êtes. Ils nous attendent maintenant ou on peut y aller finir à l'année tranquillement ? Il dit, j'en sais à peu quoi ton ouvre. Je vais lui rappeler le gamin et lui demander. Ok. Donc, tu vois qu'il court et en fait, le gamin se retourne. Il se parle à nouveau et le gamin repart et Jérôme dit, il ne m'a pas dit, il m'a juste dit qu'on était attendu à Dalol. Est-ce que c'est prudent d'y aller en pleine nuit ? Oui, je ne sais pas. Lui, il dit au moins, on ne marchera pas au placaniard. Bon, je vais réveiller les deux autres. Après, la nuit, il y a quand même des bestioles qui traînent, genre des araignées, des magens, des trucs à la con. Oui, si on a des tors, tout ça, on peut les éloigner. on pourrait chevaucher sur les chameaux, non ? Vous pourriez chevaucher avec les chameaux. je vais réveiller les autres pour leur dire ce qui s'est passé. D'accord. moi, la première fois, à l'écho de ce que tu me dis, la première réflexe que j'ai est les scarifications étaient-elles récentes ? Saignait-il ? Ou est-ce que c'était des cicatrices ? Je m'inquiète plus pour la santé du petit en fait que l'événement lui-même, je pense. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. T'as pas bien vu toi, Ralph, tu avais quand même l'impression que certaines scarifications étaient relativement récentes. Est-ce que je vois beaucoup de sang par terre ? Est-ce que tu vois beaucoup de sang par terre ? Non, pas particulièrement. On voit, donc c'est superficiel, il sait pas... C'est le tout qui s'est coincé les doigts dans la porte. Il lui manquait deux doigts aussi. Deux doigts. Il faut savoir lesquels ou pas ? Je sais pas s'il y a une importance particulière. C'était... Tiens, le... Putain, je vais dire... Alors moi, les doigts, pas le pouce. Les deux pouces. Non. C'est quoi ? L'index et le majeur de sa main droite. Il peut pas tirer à l'arc, donc. Oui, il peut pas tirer à l'arc comme les archers anglais. C'est ça. Le sens pratique de l'arc. Tu sais, ah yes, ça fait un de moi qu'il nous chantera pas. Fais gaffe, ils ont peut-être des frondes, ça t'en sais rien. C'est vrai. Comme les cobalt, non ? Tu vas te faire lapider, tu vois. Il te rattrapera pas avec ses trois doigts, là. Ok. On y va maintenant ou on attend le jour ? D'après Jérôme, il faut bien aller la nuit s'il fait plus frais. Est-ce que c'est pas dangereux justement de s'aventurer dans cette terre hostile cette nuit ? Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce que nous allons découvrir là-bas, par qui nous sommes attendus, peut-être qu'ils sont armés, peut-être que c'est une embusquette, peut-être que... une embusquette, ils auraient déjà attaqué. Ils sont plus nombreux que nous. Peut-être que... Ralf a raison. C'est tellement barré que peut-être que, en fait, c'est la chose qui vous réclame, peut-être. Tellement que vous êtes un peu... Cela peut être ailleurs, ceux-ci qui veulent nous parler. Peut-être ? Peut-être que ça peut être ailleurs. Cela correspondrait à votre théorie. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être notre seule chance de rencontrer Ayers, si vous avez raison. Je le crains, oui. Gardons nos armes de près, soyons sur nos gardes. Je sors mon... quand même mon... Je revérifie dans ma trousse de ce moment que j'ai bien mon déringeur, comme pour me rassurer que tout est bien présent. je mets ma trousse, je la porte de la main gauche et je prends le fameux fusil de la main droite prêt à partir. Enfin, je me mets vraiment sur le départ. D'accord. OK. Donc, OK. Vous commencez à partir dans cette direction, c'est ça ? Donc, vous prenez... Rancler les gourdes d'eau. Oui, c'est ça. Vous refaites le plein. D'ailleurs, en fait, ce qui en est presque horrible, c'est que quand vous commencez à toucher l'eau, entre guillemets, vous en arrivez à une situation où vous n'avez presque plus envie de partir. Tellement c'est... Tellement c'est impressionnant. D'accord. On fait le plein, c'est clair, avant de partir, en tout cas. D'accord. On mélange les somnifères dans une gourde, comme ça, on pourra l'ouvrir à ailleurs. Mais si, mais si, c'est pour votre bien, monsieur. Je vous en supplie. On rajoute les pilules mexicaines dedans. Tu mets les pilules mexicaines, tout ça, c'est parti, mon kiki. Donc, vous commencez à prendre cette direction et vous voilà arrivé un peu, un peu, un peu chaos, quand même, l'air de rien, au petit matin. Vous arrivez, vous voilà. Alors, c'est vrai et pas vrai. L'image, c'est pour vous donner le ton un peu. Ok. Hum. Et quand vous arrivez, effectivement, quand vous arrivez, en fait, sur les contreforts de Dalol, vous voyez, effectivement, le village qui est, j'allais pas dire actif, mais, a priori, vous êtes attendu. Alors, quand je dis vous êtes attendu, ils sont pas avec des lances, des fourches et des machins, en fait, vous êtes attendu comme des blancs qui arrivaient dans un endroit où on n'en a pas vu depuis des dizaines d'années. ou très peu. D'accord. Est-ce que les gamins sont curieux, tout ça, ils nous suivent, tout ça ? Alors, ce qu'il y a ce genre de comportement ? C'est ça, Bouga, en fait, ils sont curieux, d'un autre côté, vous, vous l'êtes encore plus quand vous les voyez, puisque la grande majorité d'entre eux ont, alors, tous les gens que vous voyez, sont blessés, enfin, c'est... C'est même pas blessés, c'est-à-dire que c'est les gens qui... D'ailleurs, vous allez pouvoir me faire un petit jet de stabilité par-dessus ça. Alors, c'est du non-c-toulou, pour info. Je voudrais juste poser une question, est-ce que c'est des scarifications plutôt, on va dire, tribales religieuses, un petit peu, tu sais, comme des symboles pour se reconnaître entre autres... Ah oui, je risque que te dire, ou est-ce que c'est vraiment des scarifications en matière de... Non, c'est des mutilations. Merci. C'est des corchevilles. C'est des mutilations, c'est-à-dire que vous voyez des enfants, certains ont un oeil en moins, certains ont... Enfin, il y a des femmes qui ont... un bras en moins, enfin, c'est vraiment... C'est la maison des horreurs. Tu fais Joseph ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis vilain, tiens, regarde. Hop ! Tu vas le rater pour Joseph, non ? J'ai râché, j'ai fait un 3. Ah bah non ! Ah oui, c'est Ralph qui fait, allez, c'est Ralph. On a vu pire. On a vu pire. Ok. Donc effectivement, vous voyez toutes ces personnes mutilées et vous avez l'impression que vous êtes dirigé ou amené, c'est pas méchamment ni violemment, vers a priori la place centrale du village. Jérôme est à côté de vous un petit peu angoissé, surtout pour lui, vous avez clairement le sentiment qu'il met les pieds dans le truc qui combat en fait. C'est comme ça que vous le comprenez. Et donc du coup, quand vous arrivez à proximité en fait, encore une fois, vous voyez des pieds en moins, des jambes en moins, des mains en moins, des yeux en moins. C'est vraiment abominable. Et vous arrivez vers ce qu'on pourrait appeler la place du village où vous êtes attendu par une gamine. Vous n'arrivez pas trop à savoir à l'âge qu'elle aurait. Je vais vous partager l'image qui ressemble à ça. Ok ? Ok. Donc elle s'appelle Sombé et elle parle a priori à Jérôme. En fait, elle vous parle à vous mais lui, il traduit. Et elle a l'air de vouloir avoir une espèce de discussion avec vous entre guillemets. Eh bien, soit, écoutons-la. Alors, quand vous arrivez en fait, je reste quand même vachement sur mes gardes parce que vu les gamins qu'on a croisés à moitié morts, enfin à moitié défigurés, tout ça, je me dis s'ils nous attrapent à plusieurs, il va falloir bien réposter. Ça les gêne pas qu'on se balade avec nos fusils dans les bras aussi ? T'as pas l'impression. D'accord. T'as vraiment pas l'impression. Ralph, Margarine, vous voulez faire quelque chose ? Non, non, je suis. J'ai vu des deux pattes sauvages. Je reste sur mes gardes. je reste poli. Ok. Bouga, pareil ? Oui, tout à fait. D'accord. Ok, ça marche. Très bien. Donc en fait, vous arrivez devant une espèce de maison, un peu, un espèce de bloc de sel, en fait, presque, et les deux gars qui sont devant vous, en fait, avant de rentrer, font quelque chose que vous n'avez jamais vu. En fait, dans un des... il y a un espèce de trou pour passer, a priori, son bras dans la maison. en fait, en gros, essayez de mettre un peu comme si vous mettiez votre main à l'intérieur d'un... d'un trou qui a été fait spécialement dans la maison. D'accord ? Et en fait, quand ils ressortent leurs mains, vous voyez leurs mains saignées, et en fait, en regardant, en vous penchant un petit peu, en regardant ce qu'il y a, à priori, à l'intérieur de ce truc-là, en fait, ont été mis des... du verre. Du verre. Du verre. pilé. Du verre pilé, oui. Parce que je me suis dit du verre... genre des verres de terre. Ah non, moi, je ne veux pas. Alors, si c'est des verres de terre... Du gros verre. Du verre pilé, ok. Du verre qui tâche. Du verre pilé, en fait, à priori. D'accord. Il y a du sang, enfin, on peut... Ah oui ! Alors, c'est... Et en fait, en regardant, vous voyez le... puisqu'on est au petit matin, vous voyez le... l'emplacement où ils font ça, qui est rouge de sang à l'intérieur, en fait. On sait d'où viennent les scarifications, au moins. Il y a des chances. Est-ce que... Il faut venir à ses parents. Je vous dis... discrètement, est-ce que... ça serait une façon pour une bouche située en dessous de collecter du sang, comme en Thaïlande ? Avec mes habitudes d'anthropologie, je pense que c'est normal, une coutume, un rite. Non, tu penses que c'est clairement pas normal. Tu penses que... T'as jamais entendu parler de rite comme ça. Ouais, ça a l'air d'être assez spécifique. T'as jamais entendu parler de rite aussi... T'as entendu des trucs, mais ça se fait... Après, t'es quand même relativement compétent dans le domaine, de mémoire. T'as entendu parler de trucs de scarification, t'as entendu parler de choses comme ça, mais même dans des civilisations très violentes, je pense entre autres au Maya ou ce genre de choses, dans le camp où vous aviez été, c'était pas le club niquet, mais c'était pas non plus... Là, t'as l'impression que le moindre truc qu'ils font, il faut qu'ils se fassent mal. C'est des masochistes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Tsombe, elle est mutilée elle-même ? Elle, alors, elle porte un... Alors, elle a l'air... Bonne remarque, bonne question. Elle est effectivement... pas particulièrement mutilée. T'as pas l'impression qu'elle est vraiment mutilée. Par contre, elle porte sur la moitié du corps, en fait, un espèce de grand... Alors, c'est un nom, c'est pas une toge, mais vous voyez ce que je veux dire. je dirais un drap, mais c'est pas le truc, c'est en fait une grande étoffe qui a l'air de lui recouvrir la moitié du corps. C'est pas un saroual ? C'est un truc comme ça ? C'est pas un saroual ? Vous savez pas vraiment ce qu'il y a dessous. Les hommes, ils sont assez dénudés, eux ? Les hommes sont pour la plupart dénudés et qu'en fait, quand vous rentrez... Alors, est-ce que vous voulez, parce que là, vous êtes un peu... entre guillemets... Alors, vous êtes pas poussé à l'intérieur, mais vous sentez qu'on attend que vous rentriez, en fait. Est-ce que vous passez la main à l'intérieur ou pas ? Parce qu'on nous y invite. Non, on t'y invite pas. Mais toi, tu sais pas si c'est... si c'est un gros mou ou pas, quoi. Déjà, sur les gens, il n'y a pas de traces de bouche, comme on avait nous. A priori, non. Visiblement, non. Bon, bah, moi, je rentre sans mettre la main dans le trou, hein. D'accord, ok, ça marche. Pareil, les autres ? Pareil. Ok. Joseph, pareil. Moi, je vais... Oui, je veux pas non plus risquer quoi que ce soit. Les lacs... Donc, en fait... On ne demande pas... Oui, c'est pas demandé gentiment. On n'ira pas. Et Jérôme, il dit... Pareil. Jérôme, lui, pareil. Il rentre... En fait, de toute façon, il vous suit. Vous avez vraiment l'impression que c'est le mec qu'on emmène chez le dentiste pour la première fois de sa vie. D'accord. Si, si, si. Ça peut vous donner une image et peut-être la grande, c'est ça. Euh... Clairement, c'est un... Comment dire ? Il est super mal à l'aise parce qu'il sait très bien où vous êtes, quoi. Hum. D'accord. D'accord. Euh... Les gens n'ont pas l'air hostile vis-à-vis de lui ? Non. Enfin... Non, tu n'as pas l'impression qu'ils sont hostiles par rapport à lui. D'ailleurs, ils ne sont pas hostiles même par rapport à vous, pour être tout à fait transparent. Enfin, nous, ils savent qu'on n'est pas du coin, mais si les autres, ils savent qu'il est... La faction adverse... En fait, tu ne sais pas s'ils savent vraiment que la faction... Enfin, on ne sait rien, en fait. Mais tu ne te demandes pas s'ils savent que la faction adverse, elle existe. D'ailleurs, quand bien même... Donc, en fait, quand vous arrivez, vous rentrez dans la... Dans cette espèce de cabane... Enfin, ce n'est pas une cabane, une espèce de maison faite en bloc de sel. Et, quand vous rentrez, il y a un... Vous voyez un affaire qui est assis sur un espèce de... Une espèce de bûche, un truc comme ça. Ses yeux sont partis. Vous avez du vide, en fait, qui vous regarde. Ses pieds ont été coupés et son bras gauche a été complètement tranché au niveau de l'épaule. Et il baragouine... En fait, a priori, il a l'air de parler en français. Français. D'accord. Un espèce de français, mais... C'est comme si je te disais... En gros, c'est un ermite qui... Enfin, si tu comprenais le français, là, en l'occurrence, je crois que le seul qui comprend le français, c'est qui, d'ailleurs, le comprend ? Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait un de vous qui le parlait, non ? Je dis de la merde. Moi, j'ai l'italien, c'est proche. Toi, tu as l'italien. Je me demande si... Joseph, c'est quoi ? C'est pas Joseph ? Qu'est-ce qu'il m'a écrit, l'astico ? Français. Si, si. Il parle français. En fait, il est extrêmement surpris et le mec lui parle... Bon, il faudrait les sous-titres, mais en gros, c'est du français. Il comprend. Et vous voyez Joseph lui faire un espèce de signe un peu... déférent. Mais c'est pas en occidental, hein ? Ah non, c'est clairement pas en occidental, non, c'est vraiment un autochtone, c'est un affaire. Et s'assoit à côté de lui la fameuse tombée, qui s'assoit, en fait, parle a priori au gars à côté, elle lui parle, et le gars qui parle français, qui a priori se fait appeler apté. Alors, je vais vous écrire ça. Vous voyez, en fait, il dit quelque chose en français, et vous voyez les yeux de Joseph s'écarquiller. A priori, Joseph vous dit le vent est content que nous soyons venus à lui. C'est qui le vent ? Joseph demande... Et en fait, la réponse, t'as tombé qui rigole un petit peu, et qui répond, en fait, je vous ai parlé de tout 150 fois, mais en gros, l'agonie dans le vent. Et en fait, quand elle dit ça, tu la vois, enfin, vous la voyez, faire un espèce de mouvement avec les mains, un peu comme si elle était en train de mimer le vent, en fait, qui est autour d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ok. J'ose, j'essaye. Oui, oui. Je fais un pas en avant vers eux, enfin, pas franc, mais un petit pas, et pour m'affirmer, je prononce le mot de ailleurs. Ok. plus sur l'interrogative. Pas forcément, enfin, en disant ailleurs, c'est plutôt pour menacer ou quoi, mais plus pour dire, enfin, voilà, plutôt sur l'interrogative. Voir si ça leur parle ou... Tu n'as pas l'impression que ça leur parle. D'accord. Tu n'as pas l'impression que ça leur parle. Très bien. Et donc, en fait, à un moment, il y a même un espèce de moment un peu... En fait, il y a Tzombé qui parle et en fait, en fait, ils sont plus à vous observer et Tzombé vous demande, en fait, ce que vous venez chercher ici. Ailleurs. Donc, toi, tu dis Georges Ailleurs, en fait. Oui. D'accord. OK. Il n'y a rien de... Elle vous regarde un peu... Je n'allais pas dire déçue. Tu as l'impression qu'elle s'attendait à quelque chose d'autre. Je pense que... Quand on parle entre nous, si on s'adresse à la parole, ils nous regardent un petit peu l'air curieux ou ils ont l'air de comprendre ce qu'on dit ? Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que vous dites. Dans ce cas-là, ouvertement, je dis peut-être que il faudrait mieux... Enfin, notre objectif, clairement, c'est de ruiner la bouche qui peut potentiellement se trouver ici. Il ne faut pas y aller par quatre chemins et il faut qu'on fasse FISA pour exécuter notre plan au plus vite et partir d'ici. Vous voyez... D'accord. En fait, il y a des espèces de silences très gênées qui vous regardent. Et, en fait, il y a un moment où elle commence à parler de l'agonie dans le vent qui ne cesse de leur parler et qui est leur... Vous comprenez très bien que c'est leur nouveau maître. Où est la source du vent ? Ah, t'es malin. Bon, en fait, j'ai... Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y, vas-y. Je veux juste y mettre une hypothèse sur la phrase de l'agonie du vent. Ne serait-ce pas la bouche qui a été calcinée et qui serait, on va dire, presque morte, qui essaye de par son agonie puisqu'en fait, elle n'est pas totalement tuée de communiquer avec eux, en fait. C'est... C'est une supposition, je sais pas, je fais des métaphores avec et tout ça, mais... Pour moi, l'agonie du vent, ça serait plutôt l'avant qui influence les gens pour se mutiler. à mon avis, ça n'a pas vraiment d'importance. À mon avis, on est venu pour rien, donc si Ayer n'est pas là, on peut partir. en fait, on voulait voir ailleurs pour qu'il nous re-guide éventuellement vers ses découvertes et notamment la bouche à la base. Mais s'il n'est plus là mais qu'eux peuvent le faire, on peut très bien se contenter de ce qu'ils nous disent. A priori, la bouche a été détruite ici. au vu de la main et de l'état de Joseph, je n'en suis pas forcément très certain. Maman. Pour pas d'un jouable, le truc, c'est à un moment, vous voyez, elle bouche son... Comment dire ? Elle bouche son espèce de drame, vous comprenez le truc, je sais pas, c'est un ours, machin. Et en fait, vous voyez clairement au niveau de son sein, elle a un sein en moins qui est remplacé par une bouche. Ah. C'est la source ? La source. La source du vent. Elle te dit, en rigolant, si seulement, elle te dit non, la source va revenir. Elle est où ? Elle te montre un endroit, en fait, qui est un petit peu... qui est dans une... j'allais pas dire une pièce contiguë, mais en fait, tu devrais t'accroupir dans un tour, dans un espèce de petit... je veux dire, comme un espèce de tunnel pour aller dans une pièce à côté. John Malkovich. Pourquoi John Malkovich ? C'est pas John, son prénom ? C'est John. Joseph ? C'est ça. Non, non, je dis John Malkovich parce qu'ils s'accroupissent pour aller dans un tunnel pour ensuite aller dans la peau de John Malkovich. Ah oui, ah oui, d'accord, putain, oui. Du coup, il y a... et donc, et donc effectivement, le... vous voyez en fait quelqu'un qui d'ailleurs sort de cette espèce de tunnel avec quasiment la moitié d'un bras en moins qui pisse le sang encore et qui sort l'air... enfin, c'est surprenant, presque content. Vous voyez sur sa tronche qu'il a l'air d'être content. Pour mon avis, la bouche est là-bas. Ouais. Alors, le truc en tout cas qui est assez étonnant par rapport à cette bouche, c'est que vous êtes surpris de ne pas entendre les bruits que vous entendiez d'habitude à côté. les bruits de sucion, les bruits de mastiquement, etc. D'habitude, vous entendiez, c'était un festival, quoi. Ça allait être toute petite, là. Suffisamment grande, quand même, pour lui bouffer le bras, quoi. Pour lui bouffer le bras, oui, c'est ce que j'ai envie. Ah, moi, c'est ça lui qui se la coupe et puis il a de l'un à manger, hein. Ah, c'est ça chez vous, en effet, oui. Toi, médicalement, Paul, quand tu regardes, c'est quelque chose qui n'a pas été fait... Enfin, vous n'avez jamais vu une bouche... se repasse. en frontale, j'allais dire, mais tu as l'impression que ça, c'est quelque chose qui a été coupé avec une arme. Ah, d'accord. Une arme tranchante, quoi. Ouais, comme si c'était un... j'allais dire une machette ou un truc dans ce goût, là, quoi. D'accord. Il doit se couper le bras et le filet à bouffer à la bouche. Ouais, mais attends, tu te coupes le bras, tu hurles, quoi. Enfin... il y a une sorte de nectar ou un jus spécifique, ici, à trois points de suspension, quoi, sans envergant. Non, et d'ailleurs, c'est assez étonnant, tu ne vois pas de... tu ne vois pas de nectar, de traces de nectar ou de choses comme ça. En tout cas, de la substance, d'une substance identique. Cette espèce de substance un peu orange, là. peut-être qu'elle n'est pas suffisamment mature pour donner du nectar. Je lui demande clairement. Apparemment, nous étions attendus ici. Nous voilà, que... Enfin, que voulez-vous ? Ah, tu demandes donc à te somber ce qu'elle veut. En fait, en fait, t'as l'impression qu'elle te dit qu'elle voulait vous voir au nom de l'agonie dans le vent. et qu'en gros, elle te fait... En fait, elle est là pour vous dire que l'agonie revient et qu'ils seront bientôt très nombreux dans la région. En fait, tu te demandes si elle n'est pas... Alors, vous ne savez pas, en fait, si elle vous confond et des italiens ou si elle sait que vous êtes des ennemis du culte, mais a priori, elle a un message à faire passer, genre, ça ne fait que comment c'est, quoi. Et surtout, il n'y a aucune trace de ailleurs, ça. Que faites-vous ? L'endroit où la personne qui s'est fait couper le bras est sortie là ou accroupie ? Alors, à priori, tu n'as pas vu le mec évidemment se faire couper le bras. Il est sorti avec le bras coupé. C'est ça, oui. tu n'as pas entendu parce que vous avez quand même pas mal vous avez papoté ou échangé même quand même dans un climat très bizarre. Vous n'avez pas entendu de hurlements à aucun moment dans cette pièce. C'est ça qui vous surprend, entre guillemets. Par rapport à, par exemple, ce que vous aviez vu à Bangkok où on donnait littéralement à bouffer des mecs peut-être pas morts à la bouche, quoi. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sans forcément rentrer ou pas ? Non, tu ne pourras pas. Il faudrait que tu rentres à l'intérieur. Tire la courte paille ? Non. Non, non. Je ne sais pas. Ok. Bon. Si on veut s'en débarrasser, il ne va falloir rentrer dedans. Oui. Je suis le médecin dans l'histoire. Moi, je soigne les gens qui passent devant. Je lui demande si on peut y aller à Tombe. Si tu peux aller où ? Dedans ? Oui. On pointe là, on peut aller voir là-bas. Elle dit en souriant oui et vous entendez sa bouche a l'air de comme ça. C'est super. Vous avez vu des bouches ? Enfin, vous ferez un jeu de stabilité à la fin pour la scène au complet. Il ne fallait pas. Je vais m'agrouper et je rentre dans le tunnel. Ok. Donc, tu rentres dans le tunnel. Donc, vous voyez, le tunnel n'est pas immense mais il est effectivement bien masqué. En fait, quand tu rentres dans la pièce... j'ai une question à deux balles en fait, juste pour voir. Je sais que c'est une population quand même assez reculée qui... Voilà. Le fusil ne leur font pas peur et ils savent ce que c'est qu'un fusil quand même ou ils ont l'air de savoir ce que c'est mais ils ont l'air de savoir qu'ils sont 80. D'accord. mais là-dessus, ok, mais rien. Le fait de rentrer éventuellement Ralph avec un fusil dans... Non, Ralph prend le fusil non, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. déjà, d'accord. Moi, je reste devant Abt et Tzombé quand même. D'accord. J'ai l'impression que à eux deux, même si l'autre il est aveugle, il est un bras en moins et le deux pieds en moins, ils sont peut-être plus dangereux que... Il y a peut-être pas ta clé que c'est bon. Joseph, Joseph et vous, vous restez là et je vais suivre Ralph. Je vais suivre Ralph, Ok. Ok, je regarde quand même très étrangement le saint-bouche entre guillemets de Tzombé parce que je connais ce que c'est que cette bouche et je sais que d'après ce que j'ai vécu aussi, on va dire que la bouche disparaît au niveau du corps seulement si la bouche on va dire mère de la région est détruite donc je sais qu'il y a une présence maléfique quelque part. Il y a une présence, absolument. D'ailleurs, quand vous, Margaret et Ralph, vous rentrez dans la pièce, en fait, vous rentrez, vous avez l'impression de descendre un petit peu mais pas grand chose, quelques mètres, il y a une petite dépression et en fait, quand vous rentrez dans la pièce, c'est un espèce de truc qui fait alors c'est assez bizarre parce qu'en fait, il y a les colorations très particulières de la région, ces espèces de choses colorées avec du sel et vous remarquez Ralph, tu as biologie, je crois, on est comme ça, non ? Tu as biologie ou géologie ? Je crois que tu as un des deux. N'y a ni l'autre. Super. Bon, ok, c'est plutôt toi, Margaret, dans ce cas-là, tu penses que les couleurs de rouge dans la pièce sont du sang, en fait ? Ça, je pourrais le savoir avec mon forensic. Ouais, avec forensic, tu le vois, en fait. Et moi, par l'induction. Voilà, toi, tu pars, voilà. En fait, quand vous rentrez, vous voyez que au sol, il y a des espèces de marques et ces marques, en fait, je ne sais pas comment dire, imaginez que vous êtes dans la neige, d'accord ? Et avec dans la neige, en fait, quand vous faites des mouvements avec vos pieds, en fait, vous faites un dessin. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Là, en fait, au niveau du sol, vous êtes obligé d'être accroupi, déjà. Et en fait, en étant accroupi, vous réalisez dans cette espèce de pièce un peu bizarre qu'au niveau du sol, il y a des espèces comme un espèce de motif. Et ce motif, qui est un dessin, en fait, comme je pourrais dire avec les trucs de neige, ce motif, il a été a priori fait avec des... probablement par les genoux des gens et peut-être leurs mains, en fait, qui font, en fait, le même... qui font... Un circuit. Exactement, merci. Et donc, ce circuit, en fait, quand vous commencez à comprendre et vous allez me faire un jet de stabilité, vous réalisez que c'est une bouche. C'est la forme d'une bouche. D'accord. Donc là, vous pouvez faire un jet de stabilité tous les deux. Évidemment, il n'y a pas deux semaines. Ah, on est le bon matin, si vous pouvez en faire un. On peut en faire un ? D'accord. Ralph, a priori, a décidé que nous. Non. Vous perdez tous les deux, trois points. Vous perdez tous les trois points parce qu'en fait, c'est la révélation de ce que vous voyez, en fait. C'est-à-dire que vous comprenez à ce moment-là et surtout toi, Ralph, parce que tu étais plutôt des gourdasses en occultisme. en fait, ils sont en train d'en faire venir une de bouche. C'est ça que tu crois ? Comme un pentacle, ils font en forme de bouche. C'est ça. En fait, a priori, il semblerait qu'ils soient en train de... comment dire ? de faire revenir une bouche, de faire revenir une bouche ici par ce rituel ou par cette espèce de procédé entre l'escarification, le sang, tout ça, qui à terme fera peut-être apparaître une bouche. En tout cas, il n'y a pas de bouche dans la pièce. D'accord. Ça, c'est important de le savoir. On voit des membres ? Un bras, l'autre qui s'écoute pas le bras, est-ce qu'on voit son bras ? Non. A priori, on les mutile avant de rentrer. D'accord. C'est pour leur faire pisser le sang pour qu'ils puissent faire le motif. en fait. C'est exactement ça. J'essaie d'effacer. Tu as l'impression qu'il y a eu un passage pas possible. C'est vraiment la... Comment dire ? En fait, les sillons, c'est ça le mot que je cherchais, ça fait des sillons dans le sol. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si... C'est vraiment... C'est quand même relativement profond. c'est pas juste on fait la marrelle. C'est vraiment le passage répété des membres des genoux, des pieds, des choses comme ça, en fait, à creuser la terre de telle manière à ce qu'en fait, t'es une bouche en relief, en fait. D'accord. Et le sol, il est fait quoi ? C'est de la rocaille ? C'est une espèce de... J'allais dire de... de terre sèche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas de la rocaille, on est plus dans la... J'allais dire la boue séchée, presque. Enfin, si j'essaie de donner un exemple. Donc à la limite, on peut creuser pour faire dévier le sang, quoi. Et faire un truc qui ne rends pas rien. Tu peux écrire un truc de merde à celui qui dira, tu vois, dans ce goût-là, c'est ça. Je pensais plutôt qu'on pourrait graver plusieurs exemplaires de la rune qu'on avait trouvée sur la pierre, la même qui était sur le temple, en fait, parce que c'est le morceau de la pierre. On pourrait la graver avec un couteau, avec un couteau, graver ça, en fait, à plusieurs reprises sur la bouche. Ah oui, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas une mauvaise idée. Après, ça va pas leur faire plaisir. Quand ils vont s'en rendre compte, oui, ils risquent d'être vachement moins sympas. On va se barrer rapidement. On va se barrer rapidement, en fait, après ça, oui. Mais à mon avis, il vaut mieux... Donc, on devrait faire ça, à mon avis. Le fait, c'est que vous risquez... Enfin, en gros, moi, vous faites ce que vous voulez, vous laissez votre tambourine. Si vous dites, on fait ça et on se casse, d'un certain côté, vous les en... Enfin, vous faites que reculer pour mieux sauter, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en vous tirant, vous allez donc abandonner la piste Taïers, si je vous suis. A priori, il est pas là, là. Il sait même pas qu'il est. Il sait même pas qu'il est. Donc, oui, on l'abandonne, oui. Tout à fait. Si ça se trouve, il y a des déchets au milieu du désert. Depuis qu'on est arrivé en Éthiopie, il n'y a absolument rien qui nous indique qu'il soit encore vivant ou qu'il soit même dans le coin ou qu'il soit resté, en fait. Il y a un seul truc qui vous dit ça. On nous a dit qu'il est retourné, mais personne ne l'a vu ici. Alors, personne ne l'a vu, mais celui qui dit clairement qu'il a eu un... à qui les siens lui ont appris quelque chose, c'est Jérôme. Oui, c'est moi, Jérôme. C'est Jérôme n'étant pas le chanteur. Mais lui, en fait, Jérôme vous a clairement dit qu'en fait, voilà, il a été retrouvé en revenant après l'explosion volcanique et qu'en fait, ils se sont plus ou moins pris de compassion pour lui. Oui. Ils lui ont appris des rituels pour en gros se purifier et donc il vivrait comme un ascète. D'un autre côté, un ascète, il a l'air de vivre un peu en ermite. Est-ce qu'au final, s'il vit en tant qu'assète ou en tant qu'ermite, il a une logique de parler avec les gens ou d'aller vers les autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, le problème, c'est qu'on n'a aucune idée d'où le trouver. Vu la taille du pays et la connaissance du terrain qu'on a, c'est vraiment chercher une aiguille dans une boîte de foin. Absolument. Dans une boîte de foin en feu en plus. Donc, on ne peut pas rester longtemps. Par contre, ça peut intéresser Jérôme de venir dans la petite salle de la bouche. Il a du nom et ce n'est pas du long. Au fait, viens voir, c'est cool. Pour faire son rituel ? Pour faire son rituel ? Ah oui, sauf que là, il va falloir l'expliquer tout ça. Il est quand même au cœur de ce qu'il va le détruire son groupe. son groupe a déjà détruit. Le truc a été déjà détruit. Mais là, pour lui montrer que ça revient. Oui, mais enfin, a priori, ce que tu comp... Oui, c'est vrai ce que tu dis. D'un autre côté, le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas l'impression pour être clair que la bouche qu'ils sont en train d'essayer de faire est le problème. A priori, la chose aux mille-bouches est déjà là. Pour moi, pour moi, c'est... Enfin, je ne suis pas avec eux, mais je dirais plus que c'est une... c'est une salle de rituel, mais derrière, la bouche, elle doit être ailleurs. Oui, ou alors, c'est comme le principe de la montagne au Tibet pour la faire apparaître. C'est l'estomac qu'on doit trouver et détruire. Alors au Tibet, c'est l'estomac qui est sous la montagne. A priori, au Tibet, vous cherchez la source des bouches. C'est vrai que si on détruit... La bouche est sous terre, là. Bon, c'est pas en fait. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Elle est peut-être même pas encore là, en fait. J'ai une suggestion, mais alors, je ne sais pas, enfin, c'est une suggestion. si on flingue la bouche qui est sur tombée, il me semble que ça fait hurler également les autres bouches et peut-être que ça peut nous indiquer où est la vraie bouche. J'y vais un peu par la méthode un peu flûante, mais... Après, par contre, derrière, on risque de s'attirer les 80 personnes du village avec leur instinct. tu me diras, s'ils ont tous des moyens et de pied en moins, on pourra s'échapper facilement. On va les perdre à des courses, c'est clair. Non, mais... Bah, clairement... Bah oui, mais c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vraiment ce qu'il dit, il n'est pas faux. Absolument. Encore une fois, le... Donc, quand elle vous a parlé, quand elle vous a parlé, ce qui est clair pour vous, c'est qu'elle vous dit que le vent est déjà là, en fait. Et à aucun moment, d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, à aucun moment, elle n'a parlé de bouche. Bah, le vent, c'est ce qui fait que Joseph s'est mordu, hein. Non, mais Joseph s'est mordu, probablement, en fait, a priori, en fait, ils sont sous influence du dieu, mais ils n'ont pas encore... En fait, ils font tout ce qu'il faut pour en avoir une manifestation physique, la bouche, d'accord, mais sa présence est déjà là, en fait. Parce que quand vous êtes arrivé, elle vous a dit, le vent vous attendait. Et est-ce qu'on peut savoir, enfin, je veux dire, je mouille mon index et je regarde trop bien le vent, ça vient du volcan ou pas le... T'as pas d'eau, en fait, t'as plus de salive. Non, je plaisante. Comment ça, je suis perdu ? Je mouille mon doigt, en fait, éventuellement dehors, est-ce qu'on aurait pu savoir la direction du vent pour voir si ça venait du volcan ou pas ? En fait, je suppose que le volcan, les vapeurs toxiques et tout ça, c'est peut-être une sorte d'haleine fétide de la bouche qui vient ensuite se réparer, enfin, se réparer sur le village voisin, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Non, enfin, non, je t'en sais rien, en fait, possiblement, possiblement, oui. Votre compréhension de la chose vous fait dire que... Vous fait dire que, clairement, enfin, pendant, en tout cas, ou alors, c'est bien planqué, rien ne dit qu'il y a encore une manifestation physique à part cette bouche-là. Peut-être que de somber, c'est juste une espèce d'avant-garde, une prêtresse, entre guillemets. Donc, elle aurait été... Mais elle a quand même la bouche, quoi. Oui, elle a la bouche, mais peut-être qu'en fait, c'est sa dévotion au vent qui lui a créé la bouche. Donc, il est où, le vent ? Parce qu'il a bien entendu le départ, il ne se mutue pas comme ça, quoi. En fait, quand elle te dit le vent, quand elle te parle du vent, elle te parle réellement du vent. En fait, il y a une inf... En fait, tu comprends toi, parce que tu n'es pas bête en occultisme et tu as lu quand même des bouquins, tu comprends qu'en fait, il étend son influence néfaste ici, parce qu'en fait, il avait un endroit ici avant. Et peut-être, tu te dis que peut-être que la bouche calcifiée que vous aviez... Enfin, qui a a priori explosé, d'accord, elle était, pour lui, elle n'était pas perdue, en fait. Elle était juste en sommeil. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est un peu comme de la radioactivité, quoi, en fait. Vas-y, les effets, même s'il n'est pas là, en fait. C'est encore assez contaminé, en fait. Alors, oui, soit c'est ça, soit en fait, c'était un emplacement qui était important pour le dieu, et peut-être que le fait que maintenant cet emplacement ait explosé, littéralement, il a explosé, en fait, le dieu se dit, merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'y retourne. Parce que j'avais un spot, là, moi. Peut-être que ce qu'avaient fait les gardiens il y a 2000 ans, c'est juste, en fait, le mettre en sommeil. Et donc, quand t'étais en sommeil, le truc, il ne se préoccupait pas de sa chose-là. Il n'a jamais perdu le contact, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu penses que l'explosion aurait réveillé, en fait, l'attention du dieu ? Exactement. Pour que ce dernier revienne sur place pour dire qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, en fait, ça n'a pas été fait sciemment par les gardiens. Les gardiens, ils voulaient arrêter les fouilles. D'accord ? Donc, ils ont provoqué cette explosion par je ne sais quel phénomène, mais ils ont provoqué cette explosion. De fait, au moment où ils ont provoqué l'explosion, la situation avant explosion pour cette chose aux mille bouches, c'était, il avait une bouche qui était là et qui n'avait pas disparu. Elle était peut-être endormie en sommeil calcifiée, comme vous l'aviez vu, vous vous souvenez dans la propriété, d'accord ? Mais elle n'était pas disparue. Et au moment où ils ont fait sauter le truc, la bouche aurait explosé et à ce moment-là, le dieu s'est dit Oups, il se passe un truc là. J'avais quelque chose là, pourquoi il n'y est plus ? Donc, je vais revenir voir. C'est plus clair ou pas ? Ouais, je comprends le principe, mais... En fait, c'est le principe du t'as un bras endoloré ou t'as plus de bras. Quand il est endoloré, tu sais t'en prendre ton bras. Comment il arrive à communiquer avec les mecs ? Bah, t'en sais rien, ça. Comment l'autre espèce de zigoto vous a parlé dans sa pyramide, c'est un peu pareil. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui leur dit qu'il faut qu'ils se mutilent. Ça ne leur est pas venu à l'esprit tout seul. Sauf si l'influence néfaste du dieu, sa présence même les rend cinglés. en fait. Là, on est dans les suppositions les plus folles. Ça voudrait dire que la présence d'un truc immatériel les rendrait comme ça. tu pourrais dire ça des catholiques ou des ce que tu veux d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a jamais eu de prison. Il s'appuie sur des techs, il s'appuie sur quelque chose alors qu'a priori il n'y a rien. Il s'appuie sur rien mais il s'appuie si puisqu'il s'appuie en fait. C'est inconscient presque. C'est inconscient mais quand même maintenant il y a des signes. Il y a des signes, il y a une bouche. Elle a une bouche sur elle. Il y a un signe. Donc quelque part pour toi elle a été récompensée de sa dévotion entre guillemets. Je lui demande tiens je demande à Jérôme de traduire non pas du coup Joseph Joseph est avec moi. Je demande à Joseph de traduire en français comment tomber a reçu cette bouche en fait cette marque. En fait il te traduit elle répond que c'est sa dévotion à l'agonie dans le vent qui ont fait apparaître cette bouche. Nous on a été blessés avec une sorte de souffrance pour pouvoir la voir. Elle vous dit qu'en fait a priori elle s'est scarifiée elle s'est coupée un sein et de là est apparue une bouche mais c'est la seule qui a une bouche dans le village. Oui. Donc elle en est extrêmement fière comme tu peux t'en douter. Qu'est-ce qu'on fait avec Margaret on met nos petits glyphes et puis on s'en va ? Je veux sortir oui absolument. D'accord. Est-ce qu'on met les glyphes ou est-ce qu'on ne les met pas je veux dire ? Ah ben vous pouvez enfin moi j'ai pas de soucis là-dessus. Moi j'ai envie de faire ça parce que ne serait-ce que pour ralentir la progression on les met dans les endroits les plus difficilement accessibles où les endroits sont où on ne voit pas trop. D'accord. Ok. Donc vous essayez de regraver et lui dire ce que vous aviez fait en fait. Oui. C'est ça. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. D'accord. Donc vous faites ça vous essayez de faire ça rapidement je crois que vous n'êtes pas non plus pas. Oui. Quand même. Ok ça va. Est-ce que j'ai quand même du self-control par rapport à ce que je vois par rapport effectivement au fait que je suis un peu tendu quand je vois une bouche par mon personnage est-ce que je suis capable de dire si c'est vraiment un ennemi qu'il faut éliminer peu importe et quitte à perdre mon sang-froid entre guillemets j'allais dire libre à toi c'est-à-dire que en fait moi je pense que les deux personnes qu'on nous présente là entre celui qui est assis sur le tronc et elle ça a l'air d'être le type qui a l'air de s'être le plus sacrifié pour la bouche parce qu'il lui manque deux yeux un bras et deux pieds et l'autre d'à côté ça a l'air d'être une sorte de prêtresse un peu on va dire qui orchestre ou qui est une sorte d'aura par rapport aux villageois moi je serais d'avis de partir de l'endroit en les laissant reposer en paix quoi enfin je je suis quand même assez favorable à cette idée là donc après derrière quitte à courir plus vite que tous les villageois ça peut être une solution en tout cas sur le principe entre celui qui a le plus morflé et l'autre qui voilà qui parle un peu aux autres je pense qu'il faut pas les laisser en vie quoi ou alors faire ce que vous aviez convaincu c'est à dire en gros essayer de reculer un peu le truc et essayer de revenir avec les italiens essayer de revenir avec les italiens les italiens pour les faire bouger jusqu'ici ouais parce que après voilà à mon avis c'est une perte de temps de vouloir détruire la bouche ici pour mieux aller directement détruire à la source à l'estomac à priori ça va pas arriver il n'y a pas de bouche surtout qu'il y a encore une fois vous n'avez pas vu de bouche après on peut assumer qu'il y en a une mais en tout cas on peut pas les laisser martyriser des enfants ou les formater comme ça enfin même si ça fait trop tard maintenant pour eux qu'est-ce que t'en penses les gars à mon avis de toute façon si on fait venir les italiens ça va être un massacre ils vont buter tout le monde ne serait-ce parce que enfin ils sont trop bizarres ici quoi en fait je pense qu'ils vont les éliminer par contre je vais demander à Joseph de traduire ils connaissent peut-être pas Ayrs par nom en fait mais peut-être qu'ils ont entendu parler d'un ermite donc je leur demande ça en fait est-ce que vous avez entendu parler d'un ermite qui habiterait en fait dans la région ils te disent que oui mais qu'ils le laissent tranquille où est-ce qu'il réside en fait ils te disent dans la région aux alentours du volcan ils traînent dans une cave ou ils habitent dans une cave ou t'as l'impression qu'ils vont pas le chercher et que lui a l'air de bouger nous aussi d'accord c'est déjà ça c'est déjà ça ça va être dur c'est-à-dire qu'il a réussi à survivre toutes ses années tout seul c'est quand même pas sûr il doit pas être dans un bon état donc d'accord bon bah c'est déjà ça ouais moi j'ai enfin j'oublie entre vous effectivement ce sont des gens dangereux mais je crois que si on les bute on sortira pas vivant de ce village et surtout c'est con mais après vous choisissez mais si vous les butez ça changera de toute façon rien au fait que l'agonie est dans le coin qu'elle les a sous sa coupe et qu'elle trouvera d'autres gens à entre guillemets à corrompre quoi vous voyez ce que je veux dire ouais c'est tout à fait possible mais en fait il peut il peut traîner il peut aller vers Coluli qui est pas super loin non plus et il rebelote quoi ça va être ça en fait vous faites juste enfin entre guillemets vous faites juste que lui foutre des bâtons dans les ronds retirer le repousser l'inélectable en fait vous vous repoussez en fait une situation vous clairement votre problème il est il est pas ici là non c'est d'aller trouver l'estomac et surtout ici c'est aussi codement soit-il par rapport à d'autres endroits par exemple à Bangkok par rapport à Los Angeles moins par rapport au Mexique et quand même encore ils font mal à personne enfin ils se font mal à eux-mêmes plus que ça ils se font mal à eux-mêmes à personne ils se mutilent quand même enfin donc non mais ici ils se font mal à eux mais ce que je veux dire par là c'est que ils sont pas en tout cas ils en sont pas encore à un point c'est peut-être ça aussi ils sont pas encore dans une phase de conquête quelle qu'elle soit ils sont plus dans une phase de ils appellent en fait leur leur dieu leur nouveau dieu et en fonction de ça ils viront mais pour le moment ils vous savez pas le temps que ça va leur prendre quoi ça donne un aperçu de savoir comment faire pour invoquer une bouche quoi en fait en tout cas eux c'est comme ça qu'ils le font peut-être qu'il y a d'autres techniques non je propose qu'on s'en aille et puis qu'on aille éventuellement roder un peu autour du volcan voilà voir si on peut trouver ailleurs et si on le trouve pas on repart ouais je suis plutôt d'accord avec ça ouais si on le trouve au pire on l'interroge dans le cuisine on regarde ce qu'il peut nous apporter et puis si on le trouve pas bah on va à malte on va à malte on ira à malte on ira à malte ou alors si vous voulez aller à malte maintenant vous me dites et puis vous reprenez le chemin du retour non non on voudrait voir parce que si maintenant qu'on sait que on sait que ailleurs c'est dans le coin on sait qu'il est dans le coin maintenant pour sûr donc au moins essayez parce que sinon on est pas venu pour rien on est venu pour rien quoi en gros sinon vous êtes venu pour des clubs ouais non mais il faut qu'on regarde un peu dans le coin mais le fait de prendre un peu de hauteur voilà de scruter un peu autour du volcan je pense que ça peut au moins nous donner des billes pour essayer de le trouver ouais tout à fait donc en gros votre plan c'est de vous dire demi tour et on retourne vers le volcan c'est ça ? voilà c'est ça enfin demi tour, demi tour je marche quand même à reculons avec le fusil braqué sur le village comment vous expliquez ça à ces braves gens ? que quoi ? expliquez quoi ? bah on s'en va en fait bah merci pour le poisson merci pour tout le poisson et puis salut ouais d'accord ok quel poisson ? le ton a quand même passé le poisson j'ai dû rater un truc là ah non c'est une allusion au guide du gourou tar galactique ah d'accord ok so long and thanks for all the fish d'accord quand les dauphins se barrent de la terre avant qu'ils explosent c'est ce qu'ils disent en fait d'accord merci pour tout le poisson ok voilà donc en fait vous retourneriez donc en fait vous repartez dans le désert en fait c'est ça ok ça marche donc vous repartez sous leur œil pas vraiment violent ou menaçant et vous repartez en fait en direction du volcan en fait d'accord ? c'est ça ouais c'est ça exactement donc vous repartez avec Jérôme machin et en fait vous repartez avec vos dromadaires ou vos chameaux je ne sais plus en direction de l'endroit donc à nouveau cette chaleur affreuse que bizarrement vous aviez presque un petit peu oublié et vous êtes quand même encore hanté par ce que vous avez vu mais vous êtes en repartance pour le pour cet endroit en fait c'est ça donc vous retournez au point d'eau où vous étiez en fait ouais par contre vous avez donc je pose la question est-ce que vous avez désacralisé le site ? on a fait quelques runes ouais on en a gravé quelques unes c'est visible ou c'était des petits trucs genre des igoutilles ? non des trucs discrets entre les craquelures d'accord ok donc en fait Jérôme vous propose d'aller sur un de trouver un autre endroit pour éventuellement trouver comment dire pour trouver ailleurs d'accord quelque chose de plus proche du volcan peut-être ? oui 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 absolument donc vous commencez à repartir dans ce dans ce coin là et effectivement à un moment en fait vous arrivez le donc là on était le 14 septembre donc là on est le 15 septembre 37 et vous êtes à un nouvel emplacement et a priori toujours au rien bon je pense qu'on établit en fait un campement en fait pour se pour être capable de venir se reposer et puis après on va peut-être se faire aller en groupe de deux se comment dire on va comment dire quadriller le coin en fait d'accord dans le coin en fait on quadrille et on s'est pas donc par groupe de deux en chameau et puis jérôme il peut rester au campement s'il préfère ou il peut venir avec un des deux groupes et on fait ça en sorte de couvrir un peu plus de terrain quoi ok donc en fait on est le 16 septembre parce que vous faites le campement le soir et donc en fait le 16 septembre 1937 vous commencez en fait à plus ou moins patrouiller en fait à quelque chose près c'est ça ? c'est comme ça que je le comprends en bouquin ouais c'est ça ouais voilà ouais ok très bien donc la journée n'est pas fructueuse vous avez n'oubliez pas sous cette espèce de chaleur abominable vous avez quand même l'impression vous en arrivez à vous dire c'est pas possible on ne le trouvera jamais enfin vous avez vraiment l'impression que vous dites en fait avec cette chaleur l'environnement machin vous êtes vraiment en train de vous dire que il existe peut-être mais si vie en tant qu'assette il y a au vous ne le trouverez pas vous voyez ce que je veux dire c'est vous êtes pas là mais vous êtes physiquement et moralement épuisé sachant que les affaires continuent de vous regarder ils sont toujours loin mais ils continuent d'avoir un oeil sur vous peut-être par curiosité mais en fait vous êtes en train de vous dire combien de temps on va passer ici quoi on va crever ici en fait c'est ce que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que vous faites le soir ? du point de vue des réserves d'eau qu'est-ce qu'il nous reste en fait ? ouais c'est ce qu'il veut dire là il ne vous reste pas grand chose alors en fait effectivement parce qu'on a refait le plein dans la matinée quand même on a refait le plein dans la matinée en passant au point d'eau voilà c'est ça mais en fait c'est le problème c'est pas de refaire le plein le problème c'est combien de temps vous la gardez parce que c'est toujours pareil en fait la fatigue aidant vous réalisez surtout un truc c'est que vous avez bu plus d'eau parce que vous avez trouvé des sources du coup en fait votre organisme a du mal à comprendre ce qui se passe vous voyez ce que je veux dire ? vous êtes un peu dans la situation de ces gens je pense c'est un moment assez affreux là ou quand ils ont par exemple quand il y a eu la libération des camps ou quand on a donné à manger à des mecs qui n'avaient pas bu ou pas bien manger pendant super longtemps ça les a presque tués pour certains d'ailleurs ça les a tués et en fait vous êtes un peu dans cette situation là c'est pas non plus aussi excessif mais le fait de boire de l'eau en fait vous la buvez de manière inconséquente vous voyez ce que je veux dire ? je vous ai perdu oui on t'entend mais oui oui donc la réponse en cours combien de temps il nous reste en eau ? on peut dire une journée deux jours ou pas ? non c'est pas mon propos il te reste autant d'eau que tu as envie d'avoir sur le point c'est pas le problème le problème c'est que tu en es à un point c'est pas un problème de ressources c'est un problème d'état moral par rapport à une recherche dans une zone hostile c'est ça mon point d'accord c'est plus ton moral qui flanche c'est comme si tu as vraiment l'impression de chercher un spectre et que le problème c'est que t'es pas un spectre que tu cherches dans un endroit en plus sympa c'est un spectre que tu cherches dans un endroit qui est abominable donc en fait oui t'as de l'eau t'as tout ce qu'il te faut entre guillemets après la boue ouais c'est juste le moral on est un peu on a l'impression que c'est perdu en fait vous avez l'impression que c'est perdu d'avance et surtout plus ça va là vous en êtes à quand même plusieurs jours dont deux au moins à boire cette flotte alors en casse et de l'eau vous vous dites vous espérez juste déjà qu'elle soit pas viciée ou pourrie mais ce que vous vous dites aussi c'est est-ce que notre corps va être capable d'assimiler ces gavattes de flotte parce que quand vous en buvez vous êtes presque obligé de vous retenir par moments et d'un autre côté de vivre comme des rats enfin voilà c'est vraiment un espèce de mix de tout ça en fait et on a trouvé aucune empreinte de pas ou quoi que ce soit non de passage après t'es pas non plus un pisteur fou mais enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas oui enfin en fait lui il est assez bon pour trouver les points d'eau d'accord ou savoir s'il y a des endroits où il pourrait vivre par exemple si c'est qu'il y a des endroits où il y a des grottes ou des machins comme ça alors oui il te dit enfin en fait il y a des endroits un peu protégés un peu à l'ombre et tout ça en fait le problème il a l'air de se faire comprendre que le problème vient plus du rituel des rites ascétiques qu'a fait ailleurs qui sont en fait qui ont l'air de le maintenir dans un en fait ils ont l'air de le maintenir en vie dans cet environnement abominable vous voyez ce que je veux dire enfin en fait il vous dit presque à un moment je me demande même si enfin combien de fois il vient boire est-ce qu'il est en fait ? si lui il était à sa place où est-ce qu'il irait dans la montagne pour se mettre à l'abri bah en fait il te montre des scottes au début ailleurs c'était normal quoi donc oui ailleurs c'était normal jusqu'au moment où effectivement il a pris un en fait il a été entre guillemets sauvé par les rites des gardiens donc le truc que toi tu te demandes c'est est-ce qu'à un moment il n'est pas dans une condition physique ou plutôt mentale telle que l'environnement ne lui fait rien en fait c'est ça que je suis en train de tenir ou du moins ça s'appelle être mort en fait ça ça s'appelle être mort en fait que l'environnement ne t'affecte plus ça s'appelle être mort ou alors ça s'appelle être en comme un je ne sais pas comment il y a des bestioles c'est qu'ils se mettent plus ou moins en hibernation en fait c'est presque ça en fait ouais voilà mais ils sont pas actifs ils sont ils restent complètement ils sont ils s'enterrent sous le sol enfin bon oui c'est différent quand même oui oui donc en fait il se taire quelque part en fait là depuis oui mais il se taire et le truc que vous êtes en train de vous demander à un moment parce que vu les conditions et compagnie vous vous dites même est-ce qu'au final il existerait donc a priori il existe et surtout est-ce qu'il est pas en train de nous regarder quoi c'est-à-dire qu'au final est-ce qu'en fait c'est lui qui va déterminer le moment où il va vous voir et pas l'inverse vous voyez ce que je veux dire il faut qu'il se dépêche avant qu'on se fait avec des cellules surtout on va se barrer c'est pas tout ça mais j'ai une famille qui m'attend à New York je vais pas me faire chier s'il veut pas venir ok donc ça va être aussi simple que ça oui on donne un délai si dans un jour il est pas venu ou si on l'a pas trouvé on s'en va on repart d'accord vous fixez combien de temps en fait ? bah une journée ouais parce que là vu l'environnement c'est un soutenable je sors de la tente et je grave dans le sable ou dans le sol en fait avec un bâton en fait je grave ailleurs si vous nous sommes ici pendant 24h si vous voulez nous voir rendez-nous visite sinon nous repartirons sans vous voir tu grave tout ça dans le sable ? vous faites chier maintenant ça suffit les blagues les plus courtes sont les meilleures exactement ok ça marche donc d'accord donc vous faites toujours vos tours de garde on est bien d'accord ouais ok 6 pointe le 17 septembre au matin vous vous réveillez tous parce que oui il y en a un qui a dormi en fait d'accord et devant vous il y a quelqu'un de complètement nu qui vous regarde avec un air extrêmement austère et je vous partage il y a une bouche sur le ventre voilà donc je vais vous montrer une autre photo elle est calcifiée ou elle est vivante ? alors justement j'y viens on l'a mis hop hop je vous en partage une autre ok en fait il est devant vous il vous regarde la bouche a priori est calcifiée d'accord il y a des estomac d'en pierre il y a des abdos en pierre il y a des abdos en pierre en béton alors il y a des abdos en plâtre il y a des abdos en plâtre il y a des abdos en plâtre ouais ok évidemment en voyant ça est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de stabilité qui traînerait ? on voit que c'est un occidental en fait tu reconnais à hier c'est des photos que tu avais vues il est pas mal émacié quand même j'imagine la peau burinée par le soleil il est en cuir tanné sa peau c'est du cuir pour être clair a priori il n'est pas affamé même si tu vois ses côtes et ses os il n'a pas l'air d'être en mauvaise santé d'accord par contre évidemment ses poils et sa barbe ses cheveux et sa barbe ne sont pas comptés ça a été comme ça pendant plein d'années il est complètement à poil et surtout il n'a aucune protection il a chauffé à cancer voilà ça va bronzer vous faites quand même si vous faites un jet de stabilité en voyant ça parce que ça vous remue quand même je fais celui pour joseph ouais ok alors ralph alors non margaret paul 3 points de stabilité on mange chaud quand même pour un bol encore si vous tombez sous zéro vous me dites par contre ça va ok donc en fait c'est le choc du truc en fait vous voyez effectivement cette bouche avec cette espèce de plus ou moins de rictus en fait mais il a que ça il n'est pas mutilé il n'est pas mutilé il n'est pas bouffé les doigts rien pas de clarification lui du tout monsieur ailleurs je présume tu vois ça tu vois sa pomme d'Adam commencer à bouger tu vois sa pomme d'Adam commencer à bouger et pourtant il n'y a pas de son qui sort de sa bouche moi depuis le temps qu'il n'a pas vu quelqu'un donc tu sens qu'il s'avère de venir de très très loin clairement mais à un moment il te dit oui d'une voix très posée comment vous avez fait pour survivre tout le temps en fait tu vois qu'il est très minimaliste dans les mots qu'il utilise il te dit en fait le rite des gardiens ça vous protège du vent de l'agonie c'est pas de l'agonie du vent ? oui et ça me protège de ça il te montre la bouche vous êtes au courant de ce qu'il se passe à Dalol ? non ils sont en train de faire un rituel pour faire revenir une bouche tu vois qu'il tique mais qu'a priori tu as l'air de comprendre également que son état physique ne lui permet pas d'aller faire le cowboy là-dedans pourquoi restez-vous ici ? pourquoi restez-vous ici ? le rite en fait je vais essayer de ne pas jouer sinon dans deux ans on y est encore en fait il vous dit au plus d'un moment il fait des phrases il te dit qu'en fait le rite qu'il suit ici lui permet de rester vivant et de contrôler la bouche sa bouche en fait et donc de fait il vous dit qui êtes-vous ? et qu'est-ce que vous lui dites ? et bien à vrai dire nous sommes un groupe de personnes qui cherchons à à anéantir ce que la bouche représente nous avons déjà été à plusieurs endroits dans ce monde pour tenter d'en venir à bout et nous espérions avoir de votre part peut-être des informations qui nous manquent notamment ce qui concerne Malte et l'estomac sous la montagne alors sur Malte il te dit ne rien savoir sur l'estomac sur la montagne il te dit ne rien savoir n'oublie pas un truc Leza le seul truc enfin il faisait partie du cercle d'Echevaria d'accord a priori je voulais lui poser une autre question c'est pourquoi pourquoi il enfin déjà suite à la nuit passait avec Echevaria et tout ça nuit compliquée pourquoi avoir quitté quitté New York pour pour venir ici c'était Los Angeles tu lui dis ? et Los Angeles pour venir ici qu'est-ce qu'il a motivé quoi pour faire sauvage qu'est-ce qu'il espérait trouver ici en fait ? en fait en fait il cherchait du truc sur le culte en fait en gros sur le sur ce fameux sur ce fameux menteur de l'au-delà en fait d'accord c'est ça en fait il venait chercher des informations là-dessus peut-être pour les ramener à Echevaria en fait il se souvient vraiment des des activités d'Echevaria il s'en souvient jusqu'au moment de son départ en fait donc ce qu'il peut vous dire c'est si vous avez des questions sur ce qu'il y avait avant au moment où il était dans le culte vous voyez ce que je veux dire l'après le seul truc qu'il vous dit c'est qu'effectivement il est venu ici parce qu'il pensait trouver des informations supplémentaires sur le menteur de l'au-delà ou quel que soit son nom et c'est vous qui avez découvert la grosse bouche qui était ici qui l'avons redécouvert vous voulez dire mais qui c'est qui l'a classifié ? les gardiens il y a plus de 2000 ans donc vous vous l'avez redécouvert après il y a eu l'explosion c'est peut-être bon qu'on lui raconte le passage de notre on va dire entretien avec le dieu quoi donc vous lui parlez de l'entretien que vous avez pu avoir avec Golgoroth Shishun avec Shishun Zuzul non c'était pas Shishun Zuzul non c'était Golgoroth oui et Shishun Zuzul tout à fait donc vous lui dites ça il est extrêmement surpris et révérencieux presque mais et donc en fait selon Golgoroth j'essaie de lui faire enfin de montrer que le menteur de l'au-delà est peut-être enfin c'est peut-être quelque chose qu'il faut mieux éviter quoi et pas rechercher quoi plutôt le voir en tant que mal plutôt que de bien oui bah de toute façon a priori en fait il te dit clairement que le rituel qu'il fait c'est parce que justement il a été trompé par son dieu en fait il a été en fait tu vois qu'il est toi psychologiquement tu découvres qu'il a été a priori il s'est senti trahi ou trompé en fait d'accord c'est comme ça qu'il a l'air de vivre le truc d'accord mais votre rituel il peut détruire une petite bouche ou n'importe quelle taille ? il te dit qu'avec ce rituel techniquement vous pourriez calcifier n'importe quelle bouche maintenant c'est pas en vous pointant en faisant gousi-gousi hein c'est en fait en fait c'est un espèce de gros rituel il vous faudrait il vous faudrait plusieurs mois d'éblution de choses comme ça à proximité d'elle ou pas très loin d'elle pour que ça fasse effet quoi c'est pas un truc pour claquant des doigts je pense que la dynamite marche mieux je pense qu'elle est la dynamite marche plutôt pas mal mais de toute façon nous d'après les rêves qu'on avait fait avec le rêve de l'entretien il semblerait qu'on ait gravé en nous quelque part sans pouvoir l'écrire ou le dire le fameux rituel pour venir à bout de le rituel que vous avez appris du dieu Golgoroth c'est faire venir Golgoroth sur place ah oui c'est vrai c'est pas le rituel des gardiens c'est en gros si vous trouvez le fameux Igolonek puisqu'a priori c'est comme ça que Golgoroth l'appelle alors dans ce cas là vous appellerez Golgoroth et là ils régleront leur compte puisqu'a priori Golgoroth ne supportait pas que Igolonek se fasse passer pour lui parce que c'était ça l'histoire ok ce que vous dit également Ayers Ayers d'ailleurs vous lui posez des questions sur Los Angeles ou pas du tout en fait ? ce que je voulais lui poser comme question d'abord c'est quand est-ce qu'il a contracté cette bouche ? il l'a contracté pendant son voyage ici ah oui donc il ne l'avait pas depuis longtemps il ne l'avait pas après il se demande si c'est pas sa dévotion qu'il a fait apparaître en fait à l'époque il l'a chopé lors de la cérémonie de Los Angeles il n'a pas participé à la cérémonie de Los Angeles non il était déjà parti ouais il était déjà parti ouais c'est étrange parce que pour contacter cette bouche là il faut avoir quand même une proximité avec une grande bouche j'imagine d'une façon dure ah ça c'est ce que toi tu en as vu mais lui en fait te dit que alors après il y avait quand même une grande bouche qui était pas loin combien même elle était calcifiée oui donc même calcifiée elle a quand même un pouvoir elle a quand même un pouvoir, elle a quand même une influence d'accord et puis ce routière n'est nécessaire qu'à calcifiée donc ça se trouve la bouche qui est là sur le corps en fait elle est où s'endormie elle est où s'endormie c'est exactement ça c'est exactement ce qu'il dit elle est où s'endormie nos bouches qu'on a sur nos bras ah non parce que la bouche a été détruite la nôtre c'est la bouche de Thaïlande on l'a détruite en fait on l'a fait exploser enfin on l'a pas fait exploser le légionnaire l'a fait exploser et donc du coup à mon avis c'est pour ça que nos bouches se sont calcifiées juste après ça en fait jusqu'après ce que la bouche ne meurt en fait la grande bouche il faut espérer que ça soit bien ça le cas mais qu'est-ce qu'il a à propos du nectar ? il te dit clairement que le nectar était fabriqué enfin une émanation de la bouche qui était dans le qui était dans le la cave de Echavaria pardon pas dans la cave d'Echavaria dans la cave de Tramel et donc pourquoi il reste là lui ? pourquoi il s'en va pas ? parce qu'il est bien ici il a trouvé la quiétude il est en paix et surtout il est dans un environnement exigeant qui lui permet aussi de rester concentré sur la bouche en fait de ce qu'il décrit du rituel c'est un rituel d'abstinence quasiment absolue il sait même plus ce que ça veut dire qu'une relation sexuelle il vit de rien enfin voilà c'est vraiment de c'est ce qu'on appelle l'ascétisme et c'est le seul moyen qu'il a trouvé en fait la bouche la bouche est un la manifestation de quelque chose de mauvais qui se nourrit de mauvaises intentions, de mauvais comportements etc. donc en fait il fait exactement n'oubliez pas le culte d'Echavaria c'était enfin le culte la structure d'Echavaria c'était quand même des orgies, des machins, des bidules là c'est exactement l'inverse il l'a fait exactement l'inverse pour ne plus avoir d'influence en fait c'est les gardiens qui lui ont dit comment faire par compassion il vous demande comment va Edgar Jobs qui est encore en vie il n'a pas fort tu lui dis quoi ? il nous a laissé quand même un document et d'ailleurs je lui montre, je ne sais pas si on l'a sur nous le fameux document mathématique peut-être que lui saura l'interpréter Jobs est pour l'instant interné dans un hôpital psychiatrique je ne suis pas tellement surpris il avait une personnalité obsessionnelle voilà c'est obsessionnel absolument mais il vous dit un truc, il vous dit qu'a priori donc c'est Ayurs a priori qui confirme c'est lui en fait qui a présenté Jobs à Echavaria c'était un ami de Jobs clairement Ayurs c'était un ami de Jobs et il n'a jamais trop compris l'intérêt que portait Echavaria Echavaria avait l'air de porter un intérêt très particulier à Jobs il ne vous a jamais fait part enfin vous ne savez absolument pas pourquoi non je pense que Echavaria ne me disait pas tout son aptitude mathématique ça correspond à ce que vous avez cru comprendre peut-être son aptitude mathématique peut-être ouais peut-être qu'il détient la clé de quelque chose peut-être qu'il y a une sorte de décrypteur d'une formule ou je ne sais quoi ou un messager peut-être enfin quand vous avez vu Jobs vous auriez pas mis un caramel dessus il devait avoir quelque chose il n'arrive pas à savoir quoi et peut-être qu'effectivement c'est quelque chose lié à son approche des mathématiques peut-être vous ne savez pas a priori c'est la seule chose qui date singulier donc c'est la seule chose qui date singulier absolument est-ce que vous en avez fini avec les questions avec lui ou pas ? que c'est-il ? de l'organisation à Malte ? rien du tout rien du tout rien du tout rien du tout quand tu lui parles par exemple est-ce que tu lui parles de Bangkok ou pas ? ou de Savitri ? ou pas ? pas vraiment de raison en fait parce que c'est derrière nous donc en fait c'est derrière vous mais n'oubliez pas parce que je te dis ça parce que tu sais que Syri Khan venait de elle avait fait partie du culte des Chavaria aussi ah oui c'est comme ça qu'elle avait commencé et qu'elle s'est barrée ensuite aidée par l'O-Man oui c'est un peu plus dispersé aux quatre coins du monde en fait ils sont dispersés après la fameuse nuit à la con en fait le seul qui n'a pas connu ça en fait c'est Ayrs oui donc pour lui en fait tout le monde était encore à Los Angeles non il est pas con parce qu'il savait que non non il a été où il a été informé qu'il y a eu un truc mais en fait là où il était il était dans son... ça sert ça c'est une bonne question c'est la question qu'il faut lui poser c'est que à quoi servait le rituel qui était prévu à Los Angeles en fait qu'est-ce qui était souhaité ? parce que tout le monde s'est un peu dispersé et on va dire on a pas eu le temps forcément d'interroger quand il fallait les gens et peut-être que lui savait quelque chose mais il n'a pas pu assister parce qu'il n'était pas là c'est une très très bonne question et la réponse est je ne sais pas ah d'accord ok mais ça veut donc dire que Echevaria ne lui disait pas tout non plus est-ce que c'est en fait Echevaria qui lui a demandé d'aller en Ethiopie ou est-ce qu'il a décidé de faire ça lui-même ? euh... il l'a fait tout seul en fait d'accord pour avoir ses propres réponses en fait peut-être pour avoir ses propres réponses n'oublie pas il a dit pas qu'il était prof donc il avait quand même des accès ouais bien sûr il avait des accès ah ouais non mais c'est jour de voyage qui prend du temps donc ça l'aurait gardé à l'écart du culte il n'avait pas d'autre raison que ça en fait il n'avait pas d'autre raison que ça bon bon avez-vous euh... nous savons de... comment dire de... de promis de notre expérience que la destruction d'une des bouches peut en fait euh... euh... de façon permanente les euh... les bouches imprégnées sur les corps qui imprennent les corps est-ce que vous pensez que ça serait pas une meilleure solution plutôt que de rester coincé ici ? pour vous encore une fois il te dit qu'il est très bien ici qu'il a sûrement pas envie de partir d'accord c'est vous qui voyez il y a vraiment euh... en fait t'as l'impression qu'il a retrouvé la paix de l'esprit quoi ok est-ce qu'il est sûr que c'est son rituel qui t'est fait parce qu'en fait la bouche a été détruite et que ça a explosé en mille morceaux ? ouais donc normalement la bouche devrait être complètement détruite en fait c'était pas suffisant enfin dans la logique de ce que vous avez vécu, oui mais euh... t'es en train de parler d'un truc honnêtement qui est quand même assez obscur si ça se trouve il se plante et... et il... il croit qu'en fait c'est... il croit qu'en fait c'est le temps de rester là alors qu'en fait... ça a peut-être rien à voir ouais parce qu'on en est un peu la preuve quoi ouais donc euh... complètement bon bah si on a pas d'autres questions moi j'aimerais sortir de ce cagnard et euh... et aller me prendre une glace euh... ben en fait elle a commencé à être calcifiée vraiment en fait quand les gardiens l'ont retrouvée après l'explosion euh... voilà donc elle est calcifiée que depuis l'explosion ah... non 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 c'était il y a 2000 ans ça c'était il y a 2000 ans la calcification alors la calcification de la bouche c'était l'explosion attends j'y viens l'explosion c'était en 1926 euh... à l'éruption oui lui Hakuna est parti d'Ethiopie pour aller en Espagne patipata là où ailleurs a disparu dans la surface en revenant à priori en direction du volcan d'accord ? ouais euh... l'environnement était extrêmement euh... hostile violent enfin l'environnement que vous connaissez donc en fait il s'est fait tomber dessus entre guillemets par les gardiens qui se sont pris euh... de compassion pour lui et qui lui ont dit en fait qu'ils n'ont pas voulu le voir mourir et qui lui ont donc donné cette euh... cette euh... cette méthode en fait d'accord et c'est ça qui a calcifié la bouche qu'il a sur lui donc par contre quand même quand il y a eu l'explosion de la bouche en pierre il avait toujours la bouche vivante sur lui euh... oui ouais ça c'est vrai que ça colle pas par rapport à ce qu'on en sait nous mais bon c'est pas grave c'est pas dramatique euh... c'est vrai que si elle avait été calcifiée comme ça euh... bon et qu'ensuite elle avait explosé la bouche aurait dû euh... selon notre théorie à nous la bouche aurait dû euh... se calcifier d'elle-même en fait après l'explosion du volcan ouais à moins que la bouche en fait euh... c'est vrai qu'on a trouvé des dents il me semble c'est pour ça qu'on pense que la bouche a explosé mais ça se trouve euh... il y a que quelques dents qui ont volé et le reste de la bouche est encore intacte sous une chape de de cendres ou euh... dans le temple en fait ouais ça se trouve elle est pas elle est pas si endommagée que ça quoi elle est peut-être juste encore calcifiée quoi user join your channel bon bah on va le laisser là ouais qu'on le laisse ça s'il veut pas venir avec nous de toute façon ouais et puis qu'on... ah bah de toute façon il fallait clairement euh... il veut pas bouger non ? pour avoir un peu plus d'infos sur l'affaire et puis euh... je le remercie d'être... de s'être présenté nous euh... nous pensons en piac et nous pensons pas pouvoir le rencontrer en fait tu lui fais la bise non c'est pas à ce point là non 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 c'est pas bon mais euh... ok ah bah non il va... il va... il va... ça va le tuer donc euh... bah non on y va on va plier bagages et puis on va rentrer et donc en fait le... donc le 17 au soir donc enfin le 17... non c'est le 18 au matin c'est le 18 en fait c'est le 18 qu'on repart en fait à mon avis ouais attends euh... le 16 septembre pour patrouiller la nuit du 17 septembre du 16 au 17 voilà c'est là où il s'est présenté en fait le matin vous tombez sur Ayers ok bon en fait là une fois qu'on l'a rencontré on plie bagage et on commence à se rebarrer vers le... on part vers... vers Fatma donc en fait vous partez après le matin du 17 ouais pour reprendre la direction de Coluli tout ça ouais tout à fait donc en fait vous arrivez et vous voulez repartir de Masoa alors c'est la question vous voulez partir vers où ? vers Malte ou vous voulez rentrer aux US pour ensuite repartir à Malte ? ça fait bon quand même ou alors plan B ou alors vous voulez aller dans une grande ville européenne pas trop loin ça peut être Paris, ça peut être machin Rome Rome il y a les fascistes mais oui oui pourquoi pas ils ne sont pas... ils ne sont pas... On les a croisés là l'Italie a déjà oui vous les avez croisés là sauf que là tu serais en plein milieu du footwear mais bon voilà tu peux vous pouvez aller à effectivement à Rome vous êtes vous enfin je vous rappelle que vous êtes américains vous n'êtes pas des ennemis de l'Italie heuuu Vous pouvez aller à Rome, vous pouvez aller éventuellement... Vous pouvez aller en Sicile. Vous pouvez aller vous poser le cul en Sicile. Sartre-Pègne. Pour vous reposer quelques jours. Et ensuite, aller à Malte. Ou en Tunisie, tiens. C'est une colonie française. C'est vraiment tout près de Malte, en fait. On pourrait prendre un bateau vite fait. Oui, en Tunisie, oui, c'est pas très loin. C'est une colonie française, a priori. Ça ne va pas être risqué, à priori. C'est ça. Puis voilà, puis c'est... Si je regarde la carte... Je regarde la carte, c'est vraiment tout près de... En gros, la Malte est pile-poil entre l'Italie et la Tunisie, en fait, dans la Méditerranée. Oui, ou alors, vous pouvez aller... Oui, c'est ça, vous pouvez aller en Tunisie. Vous pouvez aller à Tunis quelques jours. Parce que l'Italie du Sud, la Palerme et compagnie, en 1937... Déjà que là, ce n'est pas brillant de nos jours, mais là-bas, à l'époque, c'est juste n'importe quoi. Oui, à mon avis, ça serait le bordel, un peu. Mais c'est... 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 Ou la Grèce. La Grèce, c'est pas mal non plus. La Grèce, ouais. C'est pas si loin. La Grèce, c'est anglais. Ouais, non, il y a mieux. Là, vous pouvez... Enfin, vous n'êtes pas très loin non plus, si vous regardez bien. La Gibraltar. Il y a l'Egypte. Vous pouvez aller passer quelques jours au Caire. La Caire, c'est quand même pas... Bon, c'est un idée d'espion, hein. C'est un idée d'espion, ouais. Et puis, avec un peu de chance, vous allez rencontrer au Marche Active, vous allez pouvoir lui faire des bisous, tout ça. Ouais, si on peut éviter. Si on peut éviter au Marche Active, ouais. Je crois qu'il s'est déjà fait trucider par 236, il s'est déjà fait trucider au moins une quarantaine de fois. Avec tous les gens qui ont joué la campagne des masques, à mon avis, il est mort, remort et re-remort. Tu sais, c'est comme les buzz dans les donjons à Warcraft, tu sais. Oh, merde, c'est encore... Oui, enfin, dites-moi où vous allez. Après, vous êtes en finale... Enfin, vous êtes en Méditerranée. Évidemment, par contre, vaut mieux éviter l'Espagne. 1937, ça sent pas bon. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Mais ça me paraît bien. Bon, allez, à Marseille. C'est pareil, il vaut mieux éviter le Maroc, aussi. Qui, en fait, est un... Un repère de... De loyalistes fascistes. Des défrontistes. Je ne savais pas. Donc, euh... C'est un territoire espagnol, hein. Ouais. Bah, je sais pas. La Libye, c'est pareil, c'est plutôt italien. Non, non, à cette époque-là. Non, ou anglais, je sais plus. Euh, la Libye, à l'époque, c'est une bonne question. Euh... C'est une très bonne question. Euh... Provence... A priori, ça a l'air d'être italien. Ouais. D'accord. Parce que c'est une colonie italienne à une époque, oui. Il me semble. Oui, il me semble. Alors... En fait, c'est une... Non, non, c'est une colonie à lui, hein. C'est une colonie italienne. Une colonie italienne. Non, bon, on peut aller en Tunisie, sinon. C'est une bonne idée. Oui, on peut. Ok, donc vous avez vous posé à Tunis, en fait. On peut faire ça comme ça, oui. Ok. Donc, en gros... Toc, 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 toc. On va dire dix jours... Enfin, même pas dix jours après. Le temps de revenir, patipata. Donc, vous vous barrez de l'Italie, en fait, sans trop de problème. D'accord. Donc, en fait, on va dire que vous arrivez à Tunis le 25 septembre. Le 25 septembre, vous êtes à Tunis. D'accord. Dans une des... Avec les fonds de Joseph. Ok ? Oui, très bien. Tout à fait. Voilà, et donc, vous serez opérationnel pour aller à Malte. Et a priori, votre prochaine étape. Sachant que vous n'avez pas énormément d'informations sur Malte. En tout cas, pas par ailleurs. Oui, on en a un petit peu. Enfin, on a un peu d'infos sur Malte, quand même. Vous aviez quand même quelques infos, dont, entre autres, le nom du... Le nom, oui. Du gars qui faut qu'on... Montgomery Donovan. Qu'on discute. Oui, il faut avoir une petite discussion entre gens de bonne compagnie. C'est ça. Vous savez qu'il y a eu quelque chose au niveau de la production du nectar, là-bas. Il y a eu un déclencheur à un moment. Si vous vous souvenez des carnets de Trammell. Les carnets de Trammell, il y avait un truc sur la production de nectar à Malte. Et un truc qui est important, c'est que Montgomery Donovan, a priori, était un homme qui avait été envoyé par Trammell. Souvenez-vous de ça, hein ? Hum-hum. Donc, a priori, ça serait... Vous allez arriver sur une structure qui est peut-être beaucoup plus occidentale que... Qui est beaucoup plus proche d'une structure à la Los Angeles qu'une structure à la Bangkok. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui était plus... Déjà plus brutale de par la nature de la bouche. Mais qui était aussi beaucoup plus... Enfin, qui avait été gérée par une Asiatique de A à Z, en fait. Là où, a priori, ce que vous avez compris, c'est que Montgomery Donovan, ayant été envoyé par Trammell, vous avez plus de chance que, en fait, ça soit l'homme de main de Trammell à l'époque, quoi. Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, en fait, ce qui est clair, par contre, c'est que vous avez vraiment affaire à des mecs qui sont... Qui parlent au niveau de la planète. Et qui parlent pas juste au niveau d'une ville ou d'une province. Et ça, vous aviez compris, je crois. Hum-hum. Ok ? Ouais. Voilà, voilà. On se dit, normalement, on était censé jouer la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va, le 5, ou pas ? C'est toujours bon pour vous, ou pas ? Pas de changement pour moi, ouais. Pas de changement pour moi. Alors, je me souviens qu'on en avait parlé à l'époque, Zdompi avait dit... Décembre, c'est assez loin, ce qui était à l'époque le cas. Oui, ça en est proche. Voilà, maintenant c'est un peu plus proche. Donc l'idée, c'était qu'on fasse 5, 12, 19 et qu'on en reste là pour 2014. Si maintenant vous voulez faire 5, 19 c'est possible, si vous voulez faire 5, 12 c'est possible, c'est vous qui me dites. Moi je suis là, c'est le prochain, il n'y a pas de problème. Donc on n'avait dit pas le 26, on n'avait dit pas le 26 alors. Non, on n'avait dit pas le 26 parce que là, c'est même pas la peine d'y penser là. Le 26, par contre, moi le 19, c'est pareil, je ne pourrais pas être là. D'accord. Je pars le 19, je prends la manuelle pour aller... Je me souviens que tu avais dit que tu partais. Oui, par contre le 5 et le 12, il n'y a pas de problème. Donc 5 et le 12, on part déjà là-dessus. 19 a priori non. Toi, Zdompi, tu as des infos ou pas ? Le 19, non, ça devrait être bon. Ok, donc on part sur 5, 12, 19. 19, 100... Alors après, si Eric n'est pas présent le 19, on ne la joue pas. On garde la logique qu'on avait déjà dit. Et donc en fait, on part là-dessus. D'accord. Là, je suis en train de noter les dates en fait. Donc 5...